Salut les néo-tonomistes ! La castanéiculture bio est peu développée en France et la montagne noire accueille des producteurs de châtaignes transformant leur récolte en produits d'exception. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Geoffroy ! Et bonjour ! Je te dis Geoffroy au moment où quand même avec l'humidité... On a froid ! On a très froid ! C'est ça oui ! Geoffroy enchanté, merci beaucoup de me recevoir dans la montagne noire ! Avec grand plaisir ! On va parler de castanéiculture ! Oui, tu l'as bien dit ! On l'a bien dit ! Donc la castanéiculture c'est quoi ? C'est donc la production de châtaignes, l'entretien de châtaignes raies, la plantation, la production et tout ça, la transformation. Combien t'exploites d'hectares à peu près ? Donc là on est à 5 hectares et demi à peu près. Il y a une dizaine de parcelles, donc ça se répartit, ça va de Miraval-Cabardès, donc sur le Cabardès, pas mal, et puis en passant par Castan. Donc à Castan aussi, on a 2 hectares de châtaignes raies. Combien ça représenterait à peu près de spécimens ? Tu as une idée ? D'arbres, c'est difficile à dire, je ne sais pas, moi il y en aurait peut-être 300 arbres. 300 arbres et en production, on est à 4-5 tonnes, sachant que pour le moment, on commence à peine à rénover les châtaignes raies et que là ce qu'on a planté ici sur ce verger-là qui fait un hectare et demi, ça commence à peine à produire. Donc là, les arbres, ils ont 4 ans, 5 ans et ça commence à faire quelques petites boques, quelques châtaignes. Bon là, on n'est pas sous des châtaigniers, on est sous des pommiers. Alors derrière, il y a des pommiers, parce qu'aussi avec mon père, on avait planté il y a une vingtaine d'années des pommiers, donc ce qui nous permet de faire de la compote pomme-châtaigne. Et les pommiers, bien sûr, on va les garder en complément des châtaigniers. C'est quoi comme pommier ? Tu connais un peu les variétés ? On a une dizaine de variétés, on a la carabie d'Espagne, Rennes d'Angleterre, on a du blanc, ouais, de souvenirs, c'est ça. Bon, on est surtout venus pour parler de la châtaigne. On va essayer de faire en sorte de faire la châtaigne de A à Z. Ma première question, est-ce que tu peux nous donner les variétés utilisées pour les châtaignes ? Et après, j'aimerais qu'on parle de la différence de châtaigne-marron, parce que, ouais, open bar, je te laisse dériger le déroulé. Donc, voilà, nous, on travaille avec un pépiniériste qu'il y a en Corrèze, qui s'appelle la pépinière coulier, qui sont spécialisés dans les noix, mais aussi dans les châtaigniers. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prélèvent des greffons, un peu partout, dans le sud de la France. Et donc, ils vont greffer sur marsol, c'est-à-dire des porte-greffes résistants, principalement à l'encre et au chancre, ça ne veut pas dire du 100%, mais bien résistants. Et donc, moi, mon idée, c'était, chaque année, de leur commander un peu différentes variétés, pour voir, par rapport à ici, si ça se acclimate bien. Aussi pour avoir des qualités de châtaignes différentes. Il faut savoir qu'en Occitanie, on a répertorié, au conservatoire de la châtaigne de Rignac, dans l'Aveyron, on a répertorié 65 variétés, et on pense qu'il y en a plus. Et donc, ici, sur la montagne noire, principalement, ce qu'on retrouve des deux côtés de la montagne, la variété marron d'eau largue, donc on est d'accord, ça reste toujours de la châtaigne, mais c'est des qualités de châtaigne qu'on appelle marron. D'accord. On a la bouche de Bétisac, qui est là, est une variété hybride, qui est très précoce, qui commence la mise à fruits à partir de mi-septembre. Et donc, ça fait de très beaux calibres, alors ça a moins de goût que les variétés traditionnelles, mais par contre, voilà, il y a plus de matière. Donc, c'est un peu la châtaigne que les gens commencent à cultiver de plus en plus. Après, c'est bien aussi d'avoir les variétés traditionnelles. Alors, en variété traditionnelle, on a de la bouche rouge, donc on a greffé, on a de la dauphine, on a du marron de lion, donc là, ça fait des grosses châtaignes qui sont pas mal. Il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière, ça s'adapte bien à ce terroir. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a de la bourrue, on a de la bournette, on a de la verdale, des nousillards. Voilà, donc ça fait un beau panel de châtaignes. Je ne pensais pas qu'il y avait déjà autant de variétés. Nous, on dit des châtaigniers, je pensais que c'est point, tu vois, comme on dit du chêne, mais c'est vrai qu'il y a du chêne niège, chêne vert, chêne blanc. Voilà. Et en fait, si tu veux, au fil des siècles, parce que la châtaigne, on la cultive depuis les Romains, donc on a pu développer, sélectionner en fait des châtaigniers sauvages et pour que ça devienne des variétés cultivées, donc par le greffage en fait. D'accord. Et donc, c'est vrai que plus il y en a, plus ça devient riche, plus on peut faire des croisements. Et donc, voilà. Moi, en tant que producteur, ça m'intéresse parce que je veux découvrir d'autres goûts, d'autres formes. Voilà, pour adapter aussi les transformations. Il y a des châtaignes à griller, il y a des châtaignes à crâne de marron. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien de mélanger un peu les goûts et les couleurs. Donc ici, en fait, on a planté un hectare et demi de châtaigniers sur trois ans. Chaque année, on plantait un peu plus. Ça représente 150 arbres. D'accord. Donc là, tu peux voir un beau spécimen. Bon, ça, c'est une bouche de bêtisac. Donc celui-là, il a quatre ans. Et donc, on l'a taillé ce printemps. Donc, tu vois, au niveau des embranchements, il y a quatre rejets. Donc, tout ça, on a taillé ici. Et c'est vrai qu'au départ, quand l'arbre est jeune, il faut le tailler pour lui donner une forme. Voilà, pour lui donner la future forme de la taille adulte. C'est quoi comme genre de forme ? Alors, c'est vraiment quelque chose pour qu'il aille très haut ? Alors, pour aller très haut, bon, lui, il va chercher la lumière. Mais c'est aussi, normalement, bon, il y a plusieurs types de tailles. Il y a la forme pyramidale. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, l'idée, c'est que ton arbre, c'est un peu comme un sapin. En fait, toutes les branches extérieures, c'est ça qui va donner des rameaux de l'année et qui va faire des mises à fruits. Donc, plus, en fait, il a une forme pyramidale, et plus tu vas avoir de fruits sur l'arbre. Après, voilà, on est en train de… Là, on ne voit pas trop la forme pyramidale pour le moment. Inversé, presque. C'est les débuts, mais bon, voilà, on se forme. On apprend, on fera à mesure. Tu dis on se forme, ça fait combien de temps que tu es dedans ? Ça fait longtemps, quand même, déjà. Ouais, quoi, pour la plantation, ça fait quatre années. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'autres producteurs sur place qui peuvent me montrer un peu comment ils ont fait, quoi. On va aller voir un châtaigny qu'on a planté il y a 20 ans. Ouais, pour avoir une idée. Pour comparer. Donc là, ils ont quatre ans. Ouais. Bon, ce qui… Alors, il y en a qui attrapent malheureusement… Là, c'était le chancre qui a fait le tour de l'écorce. Donc, il faut être très vigilant. Donc, au début des premières chaleurs, parce que tu peux avoir le chancre qui se met au niveau de l'écorce, qui fait le tour de l'écorce. Et du coup, tu as ce phénomène-là où ça sèche au-dessus, là où est passé le chancre. Et souvent, tu perds tes greffes, en fait. C'est le porte-greffe qui reprend le dessus ? Voilà, c'est le porte-greffe qui reprend le dessus. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est garder le porte-greffe pour ses qualités résistantes et vigoureuses. Mais derrière, on va vouloir des variétés hybrides ou traditionnelles. Et du coup, il faut… Voilà, je vais devoir re-greffer. Donc là, j'ai mis un petit fagnon bleu. C'est pour me rappeler que celui-là, je vais devoir le greffer. Donc, au mois de janvier, je vais aller sur mes marrons d'eau largue, sur les variétés que je veux obtenir. Et à partir du mois de mars, je vais greffer sur mon porte-greffe de nouveau. Et donc là, il y a tout un travail de suivi. Tous les deux semaines, il faut passer, vérifier si la greffe a prise. Il faut tuteurer, il faut protéger. Donc, au début, j'avais mis un grillage à poule. Le grillage à poule, ça sert à protéger contre les cervidés. Et puis ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait les bourgeons verts. Dès qu'ils sortaient, ils étaient mangés. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Et apparemment, il y a des insectes comme des sauterelles, par exemple. Une année, on avait pas mal de sauterelles et elle mangeait systématiquement les bourgeons. Du coup, j'ai dit, bon, on va mettre… Là, j'ai pris un filet de récolte. Et je les ai mis autour. Comme ça, on s'est aperçu que là, les insectes, ils venaient plus. Là, donc là, c'est hybride. Mais comment tu fais ? Alors, tu plantes en ligne. Comment ça fonctionne ? Parce qu'il faut bien le ramasser à un moment pour te faciliter le travail. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, on a essayé de planter en ligne. Ce qui n'est pas évident sur un terrain qui, à la base, n'est pas droit. Ce qu'on a respecté, c'était l'espacement entre les arbres qui est entre 6 et 8 mètres. Normalement, il faudrait minimum 8 mètres et entre 8 et 12 mètres en fonction des variétés. Voilà. Donc, moi, je me suis basé sur la carte. J'ai mis mes petits points. Et puis après, on a essayé de partir d'un coin de la châtaignerie. Et puis, c'est de… Là, on peut voir que ceux-là, ils sont alignés. Alors, ça fait en diagonale pour nous. Mais effectivement, il y a un alignement. Donc là, on peut passer avec un tracteur ou un… ou un véhicule entre les châtaigniers. Donc là, c'est un bouche de bêtisac qu'on a planté il y a 20 ans. Donc, ça fait des bogs… Tu peux voir, là, elles sont sèches et elles sont énormes. Donc, c'est vrai que ça fait de la matière. Et donc, bien vigoureux et qui fait une bonne quantité. Vu la quantité de bogs, là, c'est vrai que ça fait une bonne quantité. On peut avoir combien par arbre au bout de 20 ans à peu près ? Ça, ça doit donner, allez, 30-40 kilos, je dirais, oui. Mais ça va continuer à pousser. Donc, normalement, le châtaignier, ça peut vivre millénaire. Ça peut aller jusqu'à un millier d'années. Et c'est vrai qu'on voit des arbres avec des troncs qui font plusieurs mètres de diamètre. Donc, ça peut continuer à pousser pendant très, très longtemps. Et ça aime quoi comme sol, un châtaignier de base ? Ça aime des sols acides. Acides ou… voire neutres, jusqu'à neutres. Mais pas calcaire. Ça aime pas le calcaire, surtout. Pas le calcaire. OK. Beaucoup d'eau ? Comment c'est ? Et alors, pour le début, vu qu'il n'a pas fait son implant racinaire, c'est mieux d'apporter de l'eau. Pour les jeunes plants, de l'ordre de 15-20 litres par semaine. Et donc, normalement, au bout de 6 ans, 7 ans, il a fait assez de racines et il va chercher l'eau lui-même. Mais nous, par précaution, là, on a mis du goutte-à-goutte au pied de tous les arbres. Et donc, après, on a un apport de fumure, donc du fumier de brebis. Donc, on va chez un copain, là, qui a pas mal de brebis. Ça a une raison particulière ou c'est parce que vous en avez en abondance ? Ben, c'est parce qu'on en a déjà en abondance. Et puis après, c'est parce qu'on veut nourrir un peu le sol et puis que les arbres poussent un peu plus vite, qu'ils fassent de meilleures racines et des meilleurs troncs. Voilà, comme ça prend beaucoup de temps. Pour arriver à une production correcte, il va falloir attendre entre 10 et 15 ans. Et au bout de combien de temps ça donne les premières bogues ? Au bout de 4 ans, tu peux avoir les premières bogues. Mais alors vraiment, tu n'en as pas beaucoup, il y en a 2, 3. Et après, progressivement, chaque année, ça va vraiment augmenter. En fonction de la vigueur de ton arbre, bien sûr. Et donc, cette année, déjà, on a pu voir plein de nouvelles variétés. Donc, on était content de ce résultat-là. Et je pense que ça va aller crescendo, là. Chaque année, ça va monter au niveau de la production. En espérant, voilà, j'aurai 50, voire dans 10, 15 ans qu'on fasse des... Tu me disais, c'était quelque chose qui se plantait pour les enfants, normalement, ce genre de culture, non ? Oui, alors, voilà, oui. Quand on plante un châtaignier, on dit que c'est pour la génération suivante. Vu le temps que ça met à grandir, et bien, quoi, ma fille, si un jour, voilà, elle veut récupérer les châtaigneries, elle pourra en bénéficier. Et ça, c'est vrai que c'est chouette de penser à ça. On se dit, je plante un arbre, mais ce sera pour ma fille, ou pas, ou pour quelqu'un d'autre qui est dans un café. Tu faisais quoi avant, avant d'être rentré là-dedans ? Tu as fait une formation là-dessus, ou c'est... Enfin, à la base, tu voulais faire quoi jeune ? Quand j'étais jeune, je voulais être apiculteur. Ah oui. C'est un BPRA en apiculture. Après, je suis... Voilà, j'ai voulu voyager un petit peu, donc je suis parti de ma campagne. On peut en voir un peu ailleurs comment c'était. Et donc, mon dernier métier, avant de revenir ici et reprendre les terres familiales, c'était... Voilà, je travaillais pour HSBC, donc une grosse enseigne bancaire. Je le savais, mais c'est drôle quand même. Une grosse enseigne bancaire, ouais. Et à un moment, je me suis dit que ma vie, c'était plutôt occuper des arbres, de m'occuper des abeilles, de vivre à la campagne dans cette belle région, et pour faire des bons produits. Cette belle région, là, je la maudis un peu aujourd'hui, quand je vois le froid quand même. Ben, c'est bien que ce soit arrivé quand même, parce qu'on a besoin de cette humidité, on a besoin du froid, parce que jusqu'à maintenant, il a fait des super journées. Il y a encore trois jours, il faisait des suites. Tu peux nous parler justement, c'est une saison particulière cette année, t'as l'air de dire ? Là, c'est... Alors, l'année dernière, c'était déjà sécheresse, hein. Et cette année, ben, on a enchaîné une seconde année sécheresse. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, ça a décalé la récolte, de deux semaines. Au début, je ne comprenais pas, par rapport à d'habitude, on récolte beaucoup de châtaignes jusqu'au 25 octobre, et après, on s'arrête. Ben, cette année, on est arrivé au 10 novembre, pour finir de ramasser les châtaignes. Donc, c'est vrai que c'était une saison en décalé, et les arbres ne voulaient pas perdre des feuilles, les bocs ne voulaient pas tomber, les châtaignes ne voulaient pas mûrir. Donc, c'était un peu compliqué, parce que nous, après, on doit transformer. Voilà, ça a été très concentré cette année, pour arriver à sortir tous les produits qu'on fait, oui. Tu peux nous raconter un peu la saisonnalité d'un producteur de châtaignes ? C'est quoi ? C'est toute l'année ? Il y a un peu de repos ? Peut-être qu'on pourrait dire que ça commence au mois de septembre, où là, il faut nettoyer sous les arbres, afin de préparer la récolte. Ensuite, on met les filets. Donc, les filets, ça sert à quoi ? En fait, ça sert à réunir... Voilà, on pose les filets dessous, les châtaignes, les bocs tombent dessus, on réunit tout au milieu du filet, on secoue le filet, donc les châtaignes se séparent des bocs, quand c'est les variétés qui le permettent. Et ensuite, on va enlever les bocs qui sont plus légères, qui remontent à la surface, et on récupère les châtaignes. Et là, il n'y a plus qu'à récupérer un gros tas de châtaignes au milieu, et on trie aussi les petites branches et tout ça. Et donc, une fois qu'on a posé les filets, on attend que ça tombe. Et là, à partir du 15 septembre, donc avec les bêtisacs, qui sont les variétés très précoces, on va commencer à récolter. Et après, on va arriver sur nos variétés traditionnelles, à partir du 7-8 top-top, normalement. Donc, le marron d'eau largue. Et on va donc récolter le plus possible. Et tous les trois jours, on espère arriver à 400 kg, pour ensuite aller le transformer au laboratoire à Castan. Donc, c'est transformé, c'est-à-dire juste le décortiquage et le tri des châtaignes. On va montrer ça petit à peu. Et là, on commence les marrons naturels à ce moment-là, c'est-à-dire que les châtaignes épluchées parfaitement, on les met en bocaux, on ferme les bocaux, on pasteurise. Donc là, ça cuit à l'intérieur du bocal, et c'est prêt à manger comme ça à l'apéro, pour faire une volaille, pour faire différentes recettes. Et après, tout le reste qui a été trié, avec la petite peau qui reste en plus, le temps, ça part au congélateur. Donc ça, on congèle, ça se congèle très bien, il n'y a pas de problème. Et après, quand on ressort les châtaignes, donc normalement au mois de novembre, on va commencer la transfo de crème de marron, de sirop, de purée de velouté. Et bien là, direct, on les sort du congèle, on les met dans une marmite et on met à cuire. Donc sans décongélation préalable, on met directement, ça va très bien. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Donc on fait notre transfo, donc novembre, décembre, on arrive à Noël, nous on souffle un peu, on se prend quelques vacances. Et après, donc à partir de janvier, donc il va falloir s'occuper, c'est l'hiver, donc il va falloir vraiment s'occuper des arbres, donc plantation. Donc ce qui peut se passer, c'est que par exemple là, j'ai des endroits où j'ai beaucoup d'arbres à greffer. Donc je les récupère, je pense que je vais faire un système de pépinière où je vais les réunir à un endroit où je vais les greffer, où je vais pouvoir faire mes tests et tout ça. Et après, donc j'avais planté à certains endroits des châtaignées rapprochées, parce que voyant qu'un se débrouillait pas trop bien et tout, j'en ai mis un juste à côté au cas où. Mais finalement, les deux se sont développés. Donc voilà, à un moment, je vais récupérer un des deux arbres pour le planter à la place de celui qui avait perdu en fait sa greffe. Et donc on va essayer de raisonner comme ça. On fait aussi donc prélevement des greffons au mois de janvier. Donc les greffons, on va les conserver sachets plastiques à la cave, dans un endroit frais, pour ressortir ensuite au mois de mars, avril, avant le débrouillement, voilà, en attente de greffage. Excuse-moi, c'est magnifique. Ça te manque pas HSBC quand tu vois ça ? Si, je regrette beaucoup mon open space. L'open space. Ah, c'est trop mignon. Je te jure, on dirait, là on dirait un film, tu sais, le cliché. Ouais, ouais, avec la mousse et tout. Non, t'inquiète. C'est magnifique. Et donc là, sur ta droite, tu as un châtaignier qui est, on dirait à peu près bicentenaire, donc qui a été planté à l'époque de la Révolution. D'accord. Le diamètre, je sais pas, il doit faire un bon mètre cinquante. Ouais, ouais. Et donc celui-ci, ben... En fait, c'est le colonel. C'est le colonel. Il fait les plus belles châtaignes. Et là, c'est un marron d'eau largue. La variété, c'est un marron d'eau largue. Il fait des marrons super bons. Il fait une quantité énorme. Et malgré les sécheresses, il sait aller chercher donc la nourriture, l'eau. L'eau, ça va. L'eau, ça va. Ouais, c'est pas trop. Ouais, mais tu dis ça, mais en... Comment dire... L'après-saison, au mois de septembre, tu verrais, ça coule comme un petit ruisseau. C'est pas tant que ça. Excuse-moi, on s'est coupés tous les deux. On était donc en janvier pour la saison. Oui, on est en janvier. Je pars dans tous les sens. On a planté nos arbres. On a prélevé nos greffons. Là, on peut tailler les arbres éventuellement au mois de février. On peut tailler les arbres s'il y a besoin pour faire une taille de formation pyramidale, axiale. Ouais. Et ensuite, donc, on va ramener les fumures au pied des arbres. Éventuellement, protéger les arbres si on a planté les arbres. Ouais. Voilà. Et puis, on va arriver sur le débourrement, donc au mois d'avril, où là, les premières chaleurs commencent à arriver. Il n'y a pas de vacances ? Si, si, je le dis. Un peu. Ouais, ouais. À partir de Noël, on se prend un peu de vacances. Et une fois qu'on est au débourrement, donc là, il faut surveiller effectivement les troncs d'arbres. Tu vas à la base de l'arbre. Ouais. Et tu vas vérifier qu'il n'y ait pas de maladie, c'est-à-dire le champignon principalement. D'accord. Le chancre. Et donc, pour le chancre, on a un moyen de lutte qui est assez efficace. C'est de la souche hypovirulente. Donc, la souche hypovirulente, voilà. Pour en avoir, ce n'est pas évident. Il faut se rapprocher d'un groupement de producteurs de châtaignes. C'est quoi, hypovirulente ? Alors, en fait, c'est un... Bon, je ne suis pas professionnel. Je vais essayer de l'expliquer. C'est, en fait, un virus du champignon. Donc, une fois qu'on va l'inoculer par scarification, c'est-à-dire qu'on a une espèce de peigne avec des clous, comme ça. Et on va faire des scarifications. Donc, avec deux piques, tac. On va griffer, en fait, l'endroit où il y a chancre. Et là, on va mélanger la souche hypovirulente avec de l'eau à 50%. Et on va badigeonner. Et donc, en fait, on inocule le virus au champignon. Et ce virus va, en fait, tuer le champignon. Et ça marche très, très bien. Un virus pour un champignon. C'est quand même... Voilà. Non, mais c'est fou. Ouais, ouais. C'est excellent. Et c'est un gros taux de réussite, ça ? Ah, ça marche... Quoi, pour le moment, moi, ce que j'en ai vu cette année, c'était la première année où j'en ai fait, ben, c'était du 100%. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, il faut soigner les endroits qui sont touchés. Ouais, parce que j'allais dire, moi, je pensais qu'ils étaient condamnés. Cet arbre-là, tu vois, là, le tronc, il était vraiment bouffé par le chancre. Alors, il résistait. Il ne se laissait pas abattre. Et donc, là, j'ai fait un traitement. Alors, on voit encore, bon, les séquelles du champignon, de sa résistance, là. Ah, mais il veut se refermer. Regarde, il fait une boursouflure, déjà, sur... Ouais, alors là, c'est... Bon, c'est autre chose, encore. Ça, on l'avait... J'avais coupé à un moment. Et du coup, c'est l'écorce qui... Oui, qui... Oui, t'as raison. Qui repousse dessus et qui... Voilà. Mais, ouais, ça restera apparent. Bon, il en veut, hein. Ouais. Et du coup, ce que j'ai vu, quand j'ai traité cet arbre-là, eh ben, ça... On a vu plein de nouvelles branches et tout, plein de rameaux. Alors, ça faisait dix ans que je le voyais végéter. Et, euh... Et c'est reparti, quoi. Et c'est reparti, euh... L'énergie qui passait pour résister contre le champignon, ben, c'est reparti en vigueur dans ces rameaux. Et donc, là, il a fait des rameaux. C'est pas énorme, mais c'est quand même des beaux petits rameaux. Si, si on regarde ceux du dessus, là, c'est franchement... Il a fait des rameaux de 50 centimètres, ouais. Tu dis que c'est pas énorme, mais ça doit bien faire plaisir de le voir arriver, ça. Quand tu vois que ça retousse. Ça fait vraiment plaisir, ouais, ouais. T'as beaucoup de pertes en pourcentage sur une centaine d'arbres. Combien t'en perds par an ? Euh... Par an, on est à... C'est difficile à chiffrer, mais chaque année, on en perd, ouais. Chaque année, on en perd, je dirais quoi, une... Une dizaine. Alors, après, on garde les porte-greffes, hein, parce que c'est du marsol. D'accord. Donc, résistant. Et en attente de pouvoir le greffer dessus. D'accord, oui. Et donc, chaque année, je refais mes greffes sur mes... Mes porte-greffes où, en fait, le greffon a séché, quoi. Bon, après avril, on fait quoi ? On se repose un peu, ou... Et après avril, ben, il y a des abeilles qui arrivent. Ah oui, parce que tu fais du miel, aussi. Ouais. On a 80 ruches. Je voulais faire apiculteur, donc... Ouais. Donc, on a 80 ruches. Bon, ensuite, voilà, c'est l'héritage de mon père, ces ruches. Ouais, on a 4 ruches, des emplacements différents. Et donc, on fait du très bon miel. Il va falloir faire les divisions pour les colonies. Il va falloir commencer à poser des os aussi, parce qu'on a la brouillère blanche qui commence à fleurir à partir du mois de mai. Et donc, ensuite, on va enchaîner les récoltes. Donc, miel de printemps, quand il y en a. On va faire miel de châtaignier, donc au mois de juillet. On va faire miel de maquis aussi juillet-août. Parfois, miel de calune. La calune, c'est la brouillère qui fleurit s'il y a un peu d'eau au mois d'août. D'accord. Et donc, ça fait un très bon miel, très parfumé. Attends, redis-leur, s'il y a un peu d'eau au mois d'août ? Oui, s'il y a un peu d'eau au mois d'août. Cette année, on a eu pas beaucoup, mais il suffit qu'il y ait juste une petite pluie. Et c'est vrai que ça part en fleurs. Et je crois qu'il y en a eu une petite au mois d'août et une petite au mois de septembre. C'était juste bien pour les plantes de surface. Et là, on a récolté du miel de calune, qui est super qualité. L'été, tu fais quoi ? Avant septembre, tu as un peu de repos encore ? Alors, on se prend quelques jours pour souffler un peu. Mais bon, il y a quand même, voilà, il faut récolter, il faut extraire, il faut mettre en pot. Il faut suivre les ruches aussi, parce que pareil, au printemps, il y a des maladies, donc il faut s'occuper des maladies. Et arrive le mois de septembre, où là, on va préparer les abeilles à l'hivernage, donc avec les traitements contre le varroa entre autres. Et donc, les préparer, voilà, à passer un bon hiver louillé. Et donc là, on va enchaîner direct sur la partie où on a déjà commencé, en fait, à nettoyer les châtaignorées. Moi, je m'y prends fin août, fin août déjà. Donc, c'est vrai que là, les deux saisons se correllent, que ce soit apiculture et castaniculture. Donc, c'est une période pas évidente, mais bon, voilà, qu'on essaie d'optimiser notre travail au fur et à mesure. Je ne vais pas te demander combien tu produisais de tonnes d'aliments transformés par... Tu as une idée un peu de... Plusieurs tonnes, ça c'est sûr, mais je ne sais pas, on entre à 3-4 tonnes, quelque chose comme ça. Ouais, 3-4 tonnes entre la crème de marron, le sirop, la purée, le velouté, les 4 miels, quand il y en a, ouais. Les 4 miels, on doit être à 3-4 tonnes facilement, ouais. Bon, ça fait pas mal. Et combien de personnes, même si c'est des intervenants par période, combien de personnes à l'année à peu près ? Alors après, nous, on embauche donc des saisonniers septembre, parce que justement, comme je disais, c'est la période un peu face où il y en a vraiment beaucoup de choses. On embauche deux personnes, donc on a quelqu'un qui est à mi-temps maintenant saisonnier, donc pour l'apiculture et pour la castagniculture. Donc ils travaillent 6 mois. Et après, ponctuellement, en octobre, quand on récolte les châtaignes, comme je disais, au laboratoire, à la castan, on va les trier. Donc il faut décortiquer, trier. Et donc là, il y a 6 personnes en permanence qui bossent. Donc bon, inclus moi, ma compagne, et donc les saisonniers de ce mois. Et des fois, un peu de woofing aussi. Et après, on a des woofers qui viennent aussi pour découvrir notre métier, notre passion, qui partagent nos tâches quotidiennes. Et donc, c'est un échange très riche. Ah oui, tu m'étonnes. De culture aussi. Parce que vous faites dans le monde entier, pas juste du woofing France-France. Oui. Oui, oui. On accueille des gens du monde entier, ouais. Pas que français. C'est la châtaigne ou la gastronomie, ou les deux qui les attirent quand ils viennent te voir ? Ben... Ouais, quoi. Je pense que c'est les deux. C'est les deux. La châtaigne, mais la gourmandise. Après, c'est pas tout le monde qui connaît la crème de marron à l'étranger. Mais bon, les français, en tout cas, la crème de marron, en général, c'est qu'ils sont à ma terre. Et après, voilà, on propose aussi un côté cuisine à la maison. On fait des très bons repas avec nos produits, avec des produits des copains, des collègues là, qui sont aussi paysans, paysannes sur le territoire. On est dans une belle région pour la bouffe, je confirme. Donc là, j'ai mis en place un séchoir à châtaigne. Donc j'avais un copain à l'époque qui faisait ça dans une secadouille, donc une maison en pierre, avec un toit en loze. D'accord. Et donc, il séchait ses châtaignes à l'ancienne, c'est-à-dire au feu de bois. Donc en dessous, il prenait des bûches de châtaigniers un peu pourries, parce que c'est une consommation lente. D'accord. Et donc, à Castan, là, Roland Bonal, qui est malheureusement décédé. Donc on avait commencé, il nous avait montré comment on faisait la farine de châtaigne. Donc il m'a transmis cette technique-là, des anciens. Bon, le seul souci qu'il y avait pour moi, c'est que nous, quand on est en pleine récolte, en pleine transformation, on n'a pas trop le temps pour rajouter des bûches de bois pour vérifier le séchage. Et du coup, je me suis dit, je vais un peu moderniser. Donc on est allé en Corse pendant mon voyage en Corse. On a rencontré des Castan agriculteurs. Et là, j'ai vu leur méthode de séchage. Et donc, eux, ils ont carrément des espèces d'appareils exprès où tu mets un certain tonnage de châtaignes dedans. Et donc, c'est à gaz. Et donc, ça sèche, ça déshydrate les châtaignes à la chaleur, au gaz. Voilà. Et donc, c'est très efficace, d'après ce qu'ils me disaient. Et eux, ils sèchent plusieurs dizaines de tonnes, comme ça. Donc, moi, j'habite juste en dessous. Là, j'habite à 20 mètres. Et donc, c'est un copain qui est propriétaire de cet ancien séchoir. C'était son père qui s'en servait. Et donc, il a arrêté de s'en servir dans les années 80. Donc, tu vois, ça remonte. C'était pendant ma naissance, quoi. C'est très ancien. Et du coup, moi, ce qu'il me fallait, c'est que ça soit pas loin. Et que j'ai une méthode électrique, donc avec la grosse turbine. Et donc, une flamme au gaz. Donc, j'ai cherché sur Internet, voilà, un système de turbines avec flamme au gaz. Et donc, j'ai trouvé un assainisseur à tabac d'occasion. Là, sur Leboncoin, j'ai trouvé. Ok. Assainisseur, excuse-moi, ça sert à quoi ? Assainisseur à tabac, c'est pour sécher le tabac. Après, c'était le terme de l'appareil. Je sais pas, on pourrait dire sinon, en termes plus familiers, une turbine. Une turbine qui chauffe, quoi. Et donc, qui sèche, qui déshydrate. D'accord. Donc, le principe, c'est qu'en haut, on met des châtaignes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on récolte des châtaignes, on fait du calibrage le soir, tous les jours. Et donc, les petites châtaignes, je me suis dit, bah, vu qu'elles sont plus petites, elles sont un peu plus concentrées en sucre, on va les passer, on va les valoriser en farine. Donc, nous, on fait déjà six produits. D'accord. Et donc, là, on fait, voilà, la farine, c'était le dernier produit qu'on a introduit dans notre gamme de produits, de ce qu'on fait, quoi. Et donc, là, on peut mettre une tonne, une tonne cinq de châtaignes facilement, quoi. D'dessus ? Ok. Ouais, ouais. Et en combien de temps, ça sèche, alors ? Est-ce que moi, tu l'as été dit ? L'année dernière, c'était ma première année, on a réussi, on a passé 600 kilos, on a séché 600 kilos de châtaignes. Bon, c'était par rapport à la récolte, hein, de petit calibre. Et là, cette année, je crois qu'on est passé à 800 kilos, juste parce qu'on a eu une augmentation de production, quoi, de récolte. Tu les auras attendus, mais c'est une bonne saison, alors, ou pas ? Et alors, c'est une saison moyenne, parce qu'il y a quand même des châtaignes raies, où il n'y avait pas du tout d'eau. Du coup, c'était... Comme c'était trop sec, on avait des petits calibres. Et alors, c'était une bonne saison, ouais, pour la farine, parce qu'on avait un peu plus de petits châtaignes, quoi. Mais sinon, nous, on préfère quand même les calibres moyens ou les gros calibres, parce que c'est plus facile pour ramasser, pour travailler. Là, vous verrez sur les images, quoi. En fait, il y a un sacré travail, quoi. Derrière, il faut des petites mains, et puis ça prend deux fois plus de temps de les trier, quoi. Donc là, on va aller voir le système avec la turbine de séchage, la sinisseur à tabac. On récolte pendant la journée. Le soir, on calibre entre 5h et 7h du soir. Et une fois qu'on a calibré, il faut tout de suite mettre les châtaignes à l'abri. Donc, bon, on passe par la route, on s'en mette pas. Et là, on va les décharger directement en haut de la secadou, donc au-dessus du grillage. Donc là, on avait renforcé le grillage. Et dessous, on a mis des T pour que ça puisse supporter le poids, parce que c'est des vieilles poutres en bois. Donc voilà, on a renforcé la construction. Et du coup, je vais vous montrer la turbine. Donc voilà, j'ai remplacé la porte par une plaque OSB que j'ai percée. Comme chez moi, j'ai que du monophasé et que ça, la machine, c'est du triphasé. Donc je suis passé par variateur de fréquence. Un variateur de fréquence, donc ça permet de passer du mono au tri ou du tri au mono. Voilà, donc là, c'est un câble tout simple qui arrive, qui est branché. Et donc après, j'ai branché la turbine dessus. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc d'abord, il faut mettre en route la turbine. Ça va faire un sacré bruit, non ? Ça va faire du bruit, oui. Voilà, donc après, avec le régulateur de fréquence, on peut régler la rapidité. Donc ça peut être plus fort en fonction de la surface ou moins fort. Ah oui, direct. Et alors le but, c'est quoi ? C'est d'avoir quelque chose de régulier et léger ou quelque chose de plaisant ? Le but, c'est de ne pas avoir à intervenir tout le temps. Moi, le matin, quand je me lève, je viens à démarrer. Et le soir, quand je vais me coucher, je vais l'éteindre. Et je passe dans la journée, des fois, pour vérifier. Mais l'idée, c'est de se faciliter. Comme le copain, il faisait, c'était avec du bois, donc trois fois par jour. Des fois, la dernière bûche, il devait la mettre à minuit. Le matin, à 6 heures du matin, ça repartait. Donc là, c'est vrai que je gagne en confort et ça me permet de faire tout le reste à côté. Donc la transfo, la production et la commercialisation aussi. Et dis-moi, le but de ça, c'est que ça ne pourrisse pas les châtaignes. C'est aussi pour accélérer, je présume, le fait de sécher. Mais est-ce qu'il n'y a pas des règles à respecter de ne pas sécher trop vite ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc normalement, quand il y a un temps humide comme ça, on ne les sèche pas. Ça, c'est mon principe parce qu'il y a 80 % d'humidité dans l'atmosphère. Donc la turbine, elle aspire l'air. Donc forcément, ça va balancer de l'humidité. Alors après, on va chauffer, ce qui permet en fait de déshydrater. Et donc les châtaignes, une fois qu'elles sont déshydratées, dès que tu les sèches un petit peu, elles vont bien se conserver. Et plus tu vas les déshydrater, le but final, c'est d'arriver au châtaignan, donc le castagneau. Le châtaignan, c'est la châtaigne qui a perdu, je ne sais plus, 60 % de son eau. C'est de la pierre ? C'est de la pierre, c'est du caillou, voilà. Et donc ça, on va pouvoir ensuite le transformer. Donc ça, je vous en parlerai après, la transformation. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a tout récolté, on démarre la turbine. Dès qu'il fait temps sec, hop, on démarre la turbine. Et après, donc moi pour un séchage, là bon, j'avais 800 kg cette année. Là j'ai relevé, j'ai dû faire un peu moins de, je ne dis pas de bêtises, 4 jours et demi de séchage. Voilà, au total, quand on compte des journées de 24 heures, donc ça fait 24 fois 4,5. Voilà, et donc là, les châtaignes sont sèches. Pour combien en tout ? Rappelle-nous. 4 jours de séchage, combien t'obtiens après 4 jours accumulés ? Tu veux dire ? De castagne ou. Ah, de castagne ou. Alors ça, on verra. Mais de châtaignes fraîches, en tout cas, on déshydrate 800 kg de châtaignes fraîches. Voilà. Et à la fin, je ne sais pas, il va rester 250, 300 kg. Il y a autant d'eau dans les châtaignes ? Il y a la peau, il y a la deuxième peau, il y a de l'eau. Et puis après, il y a celles qui sont véreuses, il y a celles qui ont la pourriture. Donc à la fin, ouais, tu divises par 3, je dirais. Ouais, ouais, ouais. En Corse, les copains, ils me disaient que j'étais plutôt à 45, 50 %. Mais bon, voilà. Après, moi, je ne suis pas non plus un, quoi. Voilà, j'apprends au fort à mesure et on n'arrête pas d'améliorer, quoi. Déjà, je consomme moins de gaz, je consomme moins d'électricité. Et donc, je vais vous montrer, donc là, ça fonctionne sans la chaleur. Donc là, je vais allumer le gaz. Voilà. Tac. Et alors, ça marche comment ? Ça fait une petite flamme dans l'espèce de tuyau ? Voilà. Donc là, on a une bouteille de gaz qui est branchée directement sur une thermovanne. Donc là, il y a un système de sécurité. Il y a aussi une sonde thermique, là. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une flamme de gaz qui souffre dans le tube au milieu. Et ça aspire l'eau. Et donc, l'eau. Ça aspire l'air. Ouais. Et donc, l'air va se réchauffer directement au contact de ce tube-là. Et donc, tu vas avoir de l'air chaud qui va arriver en haut, un bon air chaud, quoi. Et les anciens, ils faisaient cet équivalent au feu de bois ? Voilà. Ils faisaient un équivalent. Alors, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas ventilé. C'était vraiment... C'était à la fumée. C'était à la fumée. C'était à la fumée. Donc, il y avait un goût de fumée, ouais. Ah ouais. Alors que là, on n'a pas ce goût de fumée avec ça. Là, on a vu le séchoir. Donc, les châtaignes, ça y est, elles ont eu 5 jours de... Entre 4 jours et 5 jours de séchage, par journée de 24 heures. Donc là, on va vérifier. On va un peu les éplucher. On va voir si elles sont dures comme du caillou. C'est-à-dire qu'elles ont perdu toute leur humidité. C'est que là, elles sont bonnes pour passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est le dépiquage. Donc, le dépiquage, c'est quoi ? C'est l'épluchage des châtaignes. Donc, via cette machine. Donc, ça, c'est une machine ancestrale. Je ne sais pas combien d'années. J'ai récupéré du copain Roland. Et du coup, ça fonctionne comment ? On peut regarder. Donc, il y a un axe central. Et là, il y a une espèce de pique de bâton en métal. Et en fait, les châtaignes vont se frotter contre... Ça va taper les châtaignes. Et donc, ça va éclater la peau. Comme la peau, elle est vraiment super sèche. Elle est vraiment cassante. Et donc, juste avec ça, pendant entre 10 minutes et un quart d'heure, on va réussir à dépiquer, donc à éplucher les châtaignons. OK. De cette manière-là. Voilà. Donc, je vais vous faire un exemple. Hop. Voilà. Bon, normalement, on en a mis plus. Mais là, c'est ce que j'avais sous la main. Pour la démo. Voilà. C'est pour la démo. Hop. On ferme. On vérifie, c'est bien fermé. Et c'est parti. Bon, là, c'est pas mal. On peut voir qu'il y a du... C'est quoi ? C'est du bon... Un bon 80%, 90%. Ouais. Puis là, on voit bien les châtaignons. Là, ils sont jolis. Et celle qui s'ouvre pas, c'est parce que c'est des réfractaires ou... Celle qui s'ouvre pas, c'est parce que c'est pas resté assez longtemps, je pense, dans la machine. Mais c'est pas grave. On les sépare, en fait. On fait un premier tri. Donc, ici, dans le garage, on va faire un pré-tri. Donc, je vous montre comment on fait. Donc, là, je vais ouvrir. Hop. Attention. C'est parti. Donc, après, on passe un coup de main ici. Voilà. Et donc, là, il y a un tamis en dessous. Et on les tamise avec la main. Donc, là, tu vois déjà toute la peau, là. On est en oeuvre. T'en fais quoi, de la peau ? Est-ce que tu le chauffes ? Alors, la peau, ça nous sert... Je le mets au compost pour le jardin. Mais ça peut servir de paillage. Ou là, quand on fait la peau, plus le tri des châtaignes qu'on va pas pouvoir utiliser du tout. Ça part au feu. Et là, on se chauffe avec. Ça fait des très bons pelés de châtaignes. Excellent. Et après, donc, on a... Je vais vous montrer après pour le tri. On fait plusieurs tris. Donc... T'es sur un maillage de quoi ? Attends, je vais essayer de le filmer, mais... Regarde. Le maillage, je ne sais pas, on est à combien ? On est à 0,8, je dirais. Excellent. Ouais, à 8 millimètres, c'est ça. Ouais. 8 millimètres, ouais. Pas loin d'un centimètre. Est-ce qu'il y a des étapes que tu n'arrives pas à automatiser ? Est-ce qu'il y a des choses qui... Parce que là, tu restes artisanal. Est-ce qu'il y a des choses où, à un moment, tu te dis, bon, là, ce serait bien un jour qu'il y ait une technologie ou quelque chose qui... Le tri ? Mais le tri, je pense que non, il faut... Il n'y a que l'homme qui peut le faire à la main. Oh, fais gaffe, bientôt avec les machines. Bah, alors, si, si, il y a une machine. Alors, ça, c'est pour les châtaignes qu'on va transformer en crâne de marron, là, avec un laser et, en fait, qui identifie les châtaignes et qui va pouvoir trier comme ça. Des fois, c'est une machine à 50 000 euros. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pour les gros volumes. Et on n'est pas nombreux à faire des gros volumes. Donc, non, non, mais c'est très bien comme ça. Puis, il y a le côté sympa où, justement, bah, t'invites la famille, t'invites les voisins. Ça permet de... Chacun repare avec son pot de farine à la fin. En plus, on peut... Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de partager des choses, de prendre des nouvelles. Et est-ce que c'est un savoir qui est fait en Europe ? Parce que c'est un savoir-faire français. Est-ce que... Ça se développe comment, la châtaigne ? Parce que toi, tu fais du woofing aussi. Oui. Est-ce que les gens, c'est parce que la châtaigne, ça a quelque chose d'ancestral ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui attire les personnes pour venir faire du woofing ici ? Qu'est-ce qui attire les gens ? Bah, quoi, nous, on met en avant surtout le côté cuisine. Bon, on vit à la campagne, hein. Mais aussi qu'on aime bien cuisiner, qu'on aime bien faire de bons repas. Et qu'est-ce qui plaît ? Bah, les gens sont gourmands. Donc, la gourmandise, la crème de marron. Voilà. Beaucoup qui se posent la question comment on fait la crème de marron. Et donc, ouais, c'est un peu tout ça, quoi. Voilà. Et puis, surtout, partager notre quotidien, notre âge quotidienne. Donc, ouais, la vie à la campagne, quoi. On s'ennuie pas, quoi, des journées. Tu dois pasteuriser ? Il n'y a pas... Tu sais, comme le pasteuriser les crus, il n'y a pas une... Alors là, sur la farine, on est... Non, non, il n'y a pas du tout. C'est juste le séchage, le moyen de conservation. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Là, j'ai enlevé le gros de la peau. On va sortir le gros tamis. Donc là, on va faire un pré-tri. Donc, avant d'aller dans le salon, à la maison, au chaud, on va secouer les châtaignes un petit peu. Et en fait, si tu veux, quand on fait ça, il y a la machine qui tourne. Voilà. Et donc là, on va commencer à trier. Donc, celles qui doivent retourner, donc celles qui ne sont pas encore bien dépiquées. Mais ça, c'est juste parce qu'il manque un peu de temps. Après, il y a toujours quelques-unes qui ne sont pas bien épluchées. Voilà. Et donc, pendant ce temps, ça tourne pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et tu as le temps de faire déjà un premier pré-tri. Voilà. Donc là, tout ce qui est, celles-là sont pourries. Elles sont blanches et la pourriture. Pourriture blanche. Là, il y a une autre pourriture. D'où tu parlais d'un pourcentage entre ce que tu récoltes et le final. Voilà. Je comprends mieux, là. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as enlevé tout ça, et après, tu vas voir, on va faire encore plusieurs tris. Donc, ça, c'est le premier. Voilà. Donc là, il y a aussi la pourriture noire. Ça fait une châtaigne noire. Et ça, c'est dû à quoi ? Ça, ce sont des champignons. Et ça, c'est dû au climat, en fait. Donc, c'est présent au sol. Le champignon est présent au sol. Donc, il y a des châtaignes de l'année dernière, tu vois, qui ont attrapé les champignons. Bah, du coup, qui contaminent les autres. C'est pour ça qu'il faut vite ramasser les châtaignes. Tu laisses pas trop longtemps au sol. Et donc, après, bon ben voilà, t'as un certain pourcentage. Après, nous, on s'en sort pas trop mal. On a quand même un bon rendu. On a quand même un bon pourcentage de châtaignes qui sont corrects. Quand tu dis qu'il faut vite les ramasser, tu estimes à quoi ? C'est dans la journée ? C'est combien de temps ? Alors, quand c'est tombé, je sais pas, dans la semaine. Dans la semaine. Mais bon, nous, on est plutôt à 48 heures, 72 heures pour ramasser. Parce que... Il y a moins de pertes. Bah, il y a moins de pertes, voilà. C'est desquelles sont au sol. Il suffit qu'il y ait une pluie ou un peu d'humidité, un gros coup de soleil ou une forte chaleur. Et c'est vrai que les aléas climatiques, là, c'est pas bon du tout. Quand on le voit, ça peut... Voilà, la pourriture noire, là, j'en ai jamais pas beaucoup vu avant. Et là, on en trouve cette année. C'est bizarre. Il faisait super sec. Je sais pas pourquoi on a récupéré la pourriture noire. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a stockés quand même au séchoir. Et au séchoir, donc, elles ont passé certaines trois semaines avant qu'on commence le séchage. Bon, après, elles sont déjà sur des grilles. Donc, il y a déjà une ventilation naturelle. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de deux semaines, j'ai passé un coup de turbine, là, pour les déshydrater, quoi. Pour commencer à les sécher un peu. Pour qu'elles se conservaient mieux. Parce que quand je rentrais, ça sentait un peu l'hygrométrie, là, l'humidité. Ouais, comme les champignons. Donc, tout de suite, j'ai dit, ben, je mets un petit coup de turbine, pas longtemps. Une après-midi, trois heures. Et du coup, pour les aider à mieux se conserver. Voilà. Bon. Ben, on va passer à l'étape suivante. Ce que je te disais avant de lancer la caméra, je te disais, les châtaignes, ça paraît simple. Parce qu'on peut en ramasser dans les forêts. Mais c'est toute la transformation derrière. Et c'est pour ça que je suis content qu'on filme ça. Et la conservation aussi, ouais. Et la conservation, ouais. La conservation, ouais. Je présume, quand on les déshydrate, on peut les conserver longtemps ? Combien de temps tu... Ben, les anciens, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, ils n'avaient pas de frigo à l'époque. Ils n'avaient pas de chambre froide. Du coup, ben, ils déshydrataient complètement. Ils faisaient les châtaignons. Ils mettaient, je ne sais pas, en sac, j'imagine. En bocaux, c'est franchement bien. Ça conserve très bien. Alors, nous, on met une DLC de un an, un an et demi. Mais je pense que, quoi, les châtaignons, j'en avais acheté il y a quelques années, je ne sais plus, quelque part, là. Et tu les vois, ils sont toujours bons, quoi. Et c'était sous poche plastique, quoi. Ça se conserve super bien. Toi, tu es obligé, puisque tu vends du produit transformé. Mais monsieur, madame, tout le monde qui conserverait un châtaignon, tu as l'air de dire qu'on peut le garder assez longtemps. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, ouais. En bocaux, hein. Tu les mets en bocaux. Et là, c'est le meilleur, parce que les bocaux, tu n'as pas les mythes qui passent à travers et qui passent à l'intérieur, quoi, aussi. Tu passes, je sais que les anciens ont appris ça pour la farine, le passer dans le frais, les mettre au congélateur 48 heures pour enlever certaines blessures. Alors, pour la farine, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que les sacs avant de les… Donc, voilà, tu vas voir toutes les étapes de transformation. Et quand on a la farine, avant qu'on mette en sachet, donc le gros sac, on va le mettre au congélateur 24 heures. D'accord. Juste au cas où. Juste par précaution, que si jamais, voilà, il y a un charançon ou quoi, ben qu'au moins, on s'en débarrasse tout de suite, quoi, voilà. Comme ça, au moins, ça arrive dans les sachets, on sait qu'il n'y a pas d'insectes, rien. Là, on a… Donc, on avait fait le pré-tri, donc, au garage. Et donc, là, on ramène toutes les châtaignes. Et bon, ben voilà, on est… On n'a que deux ouffeurs, là, aujourd'hui. Et donc, on va trier les châtaignes, les châtaignons. Donc là, vous voyez, ça, c'est la farine, premier choix. Donc, ça, ça va partir en farine pour la consommation, pour faire des gâteaux, pour faire des pâtes, des tartes, pour mettre dans la soupe et tout ça, quoi, voilà. Il y a une couleur, un calibre ? Qu'est-ce qui fait réellement que tu gardes ? Tu gardes pas ? Est-ce que si c'est à moitié… En fait, c'est par rapport… Ben, quoi, voilà, on fait… Il y a deux calibres. Donc, je te montre l'autre. Voilà, celui-là. Quoi, il a… Voilà, il y a encore de la… On peut faire de la farine avec. Mais ça, ça va être pour transformer, pour faire de la bière, par exemple. Donc, ouais, ouais. Ça, ça va être pour transformer, donc pour faire des produits secondaires, dérivés. Voilà. Et donc, ça, ça va être pure farine, ici. Après, donc, on va trier… Donc, les châtaignes qui ont la peau rouge. Donc, la peau rouge, le temps, qui donne le tannin, donc qui est un peu fort. Donc, ça, pour pas le faire à la main, parce que moi, j'ai le copain, il le faisait, il prenait un tournevis, il l'avait taillé en pointe. Et il frottait, là, il regardait tous les Star Wars et il frottait… Il enlevait la peau rouge avec le pique. Bon, moi, j'ai, quoi, vu la quantité qu'on fait, on fait quand même un minimum. On le passe à la parmentière. Donc, on rabote la châtaigne de, peut-être, un tiers. Mais c'est pour enlever la peau rouge et pour avoir vraiment, voilà, le goût pur de la châtaigne sans rien. Voilà, même pas sans la deuxième peau. Il y en a toujours un petit peu qui passe, hein. Mais la châtaigne, la farine doit être claire et un petit peu, un peu jaune, un peu jaune comme ça, quoi, voilà. OK. Parce que si tu laisses le tannin, c'est quoi ? C'est plus âpre, c'est quoi comme… Bah, ça donne un petit goût, quoi. Ça donne un petit goût. Voilà, nous, on va faire le top, donc on enlève ça, tout simplement, quoi. C'est… Ce qui est recherché par les… Alors, comment on appelle… Alors, castanéiculteur, ça, c'est la personne qui crée. Qui fait le… Qui transforme les châtaignes, qui produit et qui transforme les châtaignes, ouais. Et les fans de… C'est quoi ? C'est castanéologues ? Comment… Je sais pas, je suis sûr, ça doit exister. Les castanéophiles. Ouais. Non, mais ce qui… Je sais pas. Ce qui… Ouais. Donc, c'est ça qui est le plus prisé. Les gourmands, les gourmands, ouais. C'est ça qui est le plus prisé, alors, cette… Vraiment, cette… Bah, quoi, nous, c'était le niveau d'exigence qu'avait Roland. Et puis, bah, je me suis dit, je vais continuer, quoi, je vais… Voilà. Après, qu'il y ait la peau rouge dedans, bon, c'est… Je pense que… Quoi, niveau qualitatif, ça baisse un petit peu. Après, ça reste très correct, je pense, avec la peau rouge. Mais, nous, on s'est dit, bah, on va quand même enlever la peau rouge. On a une parmentière. Pourquoi pas, quoi. Voilà. On cherche quand même, on vise la qualité. Si on peut faire mieux, bah, on fait mieux, quoi. C'est tout. Que tout le monde soit content. Que nous, ça, voilà, ça nous rend aussi heureux que de savoir que, bah, les gens apprécient beaucoup nos produits. Et, quand je vais au marché à Toulouse, bah, j'ai la clientèle, quoi. Ils viennent me voir. Et puis, ils sont là à nous donner des messages de gentillesse, d'amour, quoi. On adore vos produits, quoi. On est fan. Nos bébés sont fans. Nos enfants sont fans. Nous, on est fan, quoi. C'est ce que j'entends aussi, quoi. C'est un produit qui est consommé essentiellement pendant les fêtes ou c'est à l'année ? La farine, ouais. Non, non, non. Je dis, bah, si, c'est, non, c'est toute l'année, à l'année. Ouais, 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 ouais. C'est les gens qui... C'est sans gluten, aussi. Donc, bah, pour les gens, par exemple, qui ont besoin de... Parce que tu peux agrémenter à une autre farine, le couplet à une autre farine. Donc, si tu veux sans gluten, tu peux faire farine de riz, 70% et 30% farine de châtaigne. Après, en fonction des recettes, hein. Encore, s'ils vont faire des sablés, c'est 100% farine. Mais, quoi, voilà, si tu fais une pâte brisée ou une pâte pour une tarte ou un truc comme ça, tu peux faire 30% châtaigne couplet à une autre farine. Donc, ça peut être farine de blé avec gluten, farine de riz sans gluten. Voilà. C'est vrai que ça apporte vraiment... Il y a un goût qui est très prononcé, quoi. Donc, on a récolté nos châtaignes. Voilà. On les a calibrées avec une calibreuse. Ça, je ne vous en ai pas parlé. Donc, c'est une machine, en fait, qui calibre... Donc, qui fait trois calibres. Donc, tu as la petite taille, moyenne taille et grosse taille. Voilà. Donc, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'après, en fonction du calibre, on va en avoir une utilisation différente. Mais aussi, pour griller les châtaignes, c'est-à-dire pour les éplucher, pour les décortiquer en frais, ça va être une meilleure qualité, l'épluchage. C'est-à-dire que tu n'arrives qu'avec des châtaignes moyennes. Et donc, quand ça va passer dans la machine, eh bien, ça va décortiquer uniformément. Ça va être homogène. Alors que si tu as des petites, des grosses et des moyennes, les moyennes sont bien décortiquées, les petites sont brûlées et les grosses ne sont pas assez épluchées. Donc, après, ça demande que derrière, il faut plus éplucher à la main. Encore là, il y a beaucoup plus de travail. Voilà. Donc, nous, on récolte 500 kg en trois jours. Et tous les trois jours, pendant la récolte, donc le mois d'octobre, début novembre, on va venir ici. Donc, on est une équipe. On est cinq, six personnes. Et donc, il y a la personne qui s'occupe de la machine à décortiquer. Donc, la machine à décortiquer. Donc là, il y a la trémie. On met les châtaignes dedans. Donc là, il y a un élévateur. Est-ce que c'est allumé ? Voilà. Donc voilà. Ça, ça va ramener les châtaignes par en haut. Donc, ça va arriver par la goulotte là-haut. Et la goulotte là-haut, ça va arriver derrière dans la chambre du four. Voilà. Attends, je vais allumer le four. Donc là, ça tourne. Voilà. Donc là, imagine les châtaignes qui arrivent là-dedans. Il faut préchauffer. Et quand c'est chaud, ça arrive à 500, 600 degrés. Donc, les châtaignes vont passer dans la spirale. Elles vont danser autour de la flamme. Et ensuite, la première peau est calcinée. On va régler l'intensité pour ne pas les avoir brûlées. Pour qu'elles soient juste bien épluchées. Et donc, ça va arriver ensuite par cet entonnoir là. Bon, je coupe parce que c'était juste un exemple. Voilà. Et donc, ça va arriver dans ce cylindre-là. Et donc là, il y a des batteurs. Mais là, il faut venir de mon côté. Et donc là, ici, les châtaignes vont se frotter. En fait, il y a une espèce de spirale là, de tapis en spirale. Elles vont se frotter contre les tubes en inox. Et donc, en dessous, tu vas récupérer les pluches de châtaignes. Voilà. Et donc à la fin, on va récupérer les châtaignes qui vont être super bien épluchées. Et donc là, on va passer au laboratoire où on va laver, brosser et trier les châtaignes. Ça vaut combien une machine comme ça que les gens aient quand même notion qu'il y a des investissements ? Là, à l'époque, elle valait 17 000. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'elle vaut beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais. Donc, on l'a investi. C'était en 2017, ouais. Voilà. Mais en ce moment, le prix des matériaux augmente. Le prix du travail augmente. Donc, tout augmente. Voilà. Et ça, ça te permet de faire combien à l'heure à peu près ? Ça, à l'heure, on peut faire du 80 kg à l'heure, je dirais à peu près. Donc, nous, on passe 450 kg en une demi-journée de 5 heures. Voilà. Je comprends pourquoi il faut une personne rien qu'ici. Voilà. Donc là, il y a une personne qui s'en occupe. Donc, c'est très joli. Moi aussi, je pourrais vous partager des vidéos éventuellement. Tu vois, ça brûle. Tu vois les étincelles quand il fait noir. C'est magnifique, quoi. C'est très bon. Et ça sent bon. Et ça sent bon la châtaignes grillées. Et tu grignotes en même temps les petites châtaignes grillées. Et à l'époque, ils faisaient comment quand ils n'avaient pas ce genre de machin ? Comment ferait une personne si elle veut se lancer seule ? Eh bien, il y a des… Sur internet, tu as des tutoriels. Il y a des mecs qui ont fait avec des tambours de machines à laver. Et donc, avec une flamme, tu sais, tu branches une bouteille de gaz, là. Tu as une espèce de chalumeau. Et en fait, tu as la manivelle et tu tournes ton tambour de machine à laver. Et donc, ça va… En fait, la flamme, elle va passer à… Je ne sais pas, je crois à travers, ouais. Et ça va calciner un peu la première peau. Et comme ça se frotte aussi quand il y a des trous, donc la peau va passer par les trous. Donc ça, c'est une méthode artisanale, voilà. Quand tu fais 10, 20 kilos, tu n'as pas besoin d'avoir une machine comme ça. Et le reste, pareil, tu peux te chauffer avec ce qui est ressorti. Après, voilà. Ici, ça se consume automatiquement parce que ça arrive, c'est toujours en train de brûler. Donc, on laisse, voilà, se composter tout seul. Mais effectivement, si tu avais une cheminée pas loin, tu pourrais la mettre dans la cheminée. Donc ici, c'est le laboratoire de transformation en commun de Castan, de la commune de Castan. Il y a toutes les informations sur internet, méridecastan.fr. Voilà. Donc, vous avez une page laboratoire. Et donc, l'idée, c'est que la mairie met à disposition ce laboratoire pour transformer ces châtaignes, mais également les fruits, les légumes. Donc, on a tout le matériel. Et donc, il suffit de contacter la mairie. Et puis, pour voir la disponibilité. Et puis, privé comme professionnel, on peut louer à la demi-journée ou à la journée le laboratoire. Voilà. Mais c'est pour les personnes de la ville ou c'est pour la région ? C'est quoi comme… C'est pour les gens qui peuvent se déplacer jusqu'ici. Donc, c'est accessible à tout le monde, au grand public. Dans le cœur de la montagne noire ? Dans le cœur de la montagne noire à Castan, le village de la Châtaigne. Une pub, village de la Châtaigne au doigt. Oui, c'est ça. C'est dingue. Donc là, on est dans le laboratoire. Donc, je vais vous montrer juste les étapes auxquelles on participe. Donc, on a décortiqué les châtaignes. Là, on va laver, brosser les châtaignes et les trier. Donc, pour le laboratoire, on a une chambre froide. Voilà. Donc, pour stocker les châtaignes. Ils ont investi, n'empêche la ville. C'est fou d'avoir… Oui. Donc, il y a un bon investissement pour tout le laboratoire. Donc, dans le bâtiment. Donc, le bâtiment a été rénové entièrement. Donc, a été fait aux normes HACCP. Voilà. Les normes sanitaires. Et donc, qui est lavable du sol aux murs et tout ça. Voilà. Et donc, nous, on vient ici principalement pour décortiquer, laver, brosser. On fait également la purée de châtaignes. Parce que là, il y a des machines que moi, je n'ai pas dans mon laboratoire. Parce que nous, on a aussi un bâtiment d'exploitation. Et là-dedans, on a notre propre labo qu'on a monté. Et donc, on a une partie des appareils pour faire la crème de marron, le sirop de châtaigne. Mais pour le reste, on le fait ici. Donc, ici, on va faire la purée. Le velouté et la compote pomme châtaigne. Parce qu'on a une pompe à piston qui aspire. Avec une empoteuse doseuse qui est connectée directement à la cuve. Et donc, la cuve, c'est un bât-marie où tu peux régler la température. Tu peux régler pas mal de choses sur cette cuve-là. On va aller voir le lavage-brossage. Je vais juste vous montrer les machines pour voir comment ça fonctionne. Donc, là, on a vu la décortiqueuse. Donc, il faut s'imaginer. Les châtaignées sortent. Elles sont un peu brûlées. Il reste encore pas mal de peau dessus. On va les mettre là-dedans. Donc, ça, c'est une laveuse-brosseuse. Et donc, là, on envoie de l'eau. Tu mets à tourner. On envoie de l'eau. Donc, il y a un jet assez puissant. Et donc, là, elles vont se laver et brosser. Donc, ça va enlever la cente. Ça va enlever la suie. Et ça va permettre de les ressortir. Elles sont lustrées. Elles sont belles. Voilà. Ça tourne comme ça. Et après, quand tu veux les vidanger, ça s'inverse tout simplement. Tu peux vidanger comme ça. Et donc, là, ça sort par la goulotte ici. Tu les nettoies par combien de kilos là à peu près ? Je ne sais pas. On met 6-7 kilos. Un coup de 6-7 kilos. Oui, c'est ça. Et combien de temps ? 5 minutes ? Non, 2 minutes. 2 minutes, ça suffit. C'est très efficace. Et après, donc, on se retrouve dans le labo là. Et on met sur les tables de tri les châtaignes. Et là, il y a 5 personnes qui vont trier toutes les châtaignes. Donc là, c'est la deuxième pièce du labo. On a les cuves de cuisson. Donc, on va cuire les châtaignes à l'intérieur. Je ne sais pas. Voilà. Là, c'est en cours de cuisson. Non, c'est terminé. Mais bon, elles sont cuites. Donc, on va les récupérer. On va les mettre dans l'autocuiseur. Dans l'autocuiseur, c'est quoi ? C'est une marmite bain-marie. Donc là, on rajoute le sucre de canne. On chauffe. Et donc, on peut voir que là, il y a un gros bras qui va permettre que ça n'accroche pas, que ça mélange bien. Voilà. Donc, on va laisser les sucres se dissoudre. L'eau s'évaporer. Et donc, c'est le phénomène de confisage. Et donc, une fois qu'on arrive à un taux de matière sèche, donc pour ça, on a un réfractomètre de 60%. C'est-à-dire que là, le produit est suffisamment sec pour qu'on puisse conditionner. Ça, c'est la règle, la norme qu'on nous impose. Et puis, même ta crème de marron, elle sera uniforme. Elle sera homogène. Voilà. Tu n'auras pas un petit filet d'eau dessus. Donc, une fois que notre crème au réfractomètre, on a 60% de matière sèche, on va pouvoir empoter. Donc là, imagine, on met des pots. Et donc, il y a une pédale là. Et on va régler la quantité de crème de marron qu'on veut. Par exemple, ou de purée ou de veloutée. Et donc, on va mettre le pot ici. Et ça va envoyer directement à l'intérieur du pot. Voilà. Donc ça, c'est des machines. Imaginez-vous. À chaque utilisation, il faut tout démonter, il faut tout laver. Ça prend du temps et il faut un peu de connaissance. Donc pour ça, on forme les gens. Il y a toujours un nouveau qui va se former chez un ancien et qui va l'aider à la transformation pendant une demi-journée par exemple. Voilà. Ensuite, on a la raffineuse. Alors, la raffineuse, je n'ai pas les tamis. La raffineuse, ça sert à quoi ? On va passer la purée de châtaigne dedans. Donc là, imagine-toi, il y a un tamis qui est rond. Et donc, ça va permettre d'enlever la petite peau rouge le temps. Donc, on enlève le tannin grâce à cette machine-là. Parce qu'une fois que les châtaignes sont déjà sous forme de purée, elles passent très facilement dans la machine. Et donc, la petite peau va partir en déchets. Et nous, on récupère juste la pulpe, la purée de châtaigne pure. Voilà. Comme ça. Après… On est super bien équipé. Ouais. Ouais, on est super bien équipé. Ouais. La capsulose stériliseuse. Donc là, tu mets les capsules. Donc, ça va envoyer un gel de vapeur. Et donc, ça va fermer le pot, ça va stériliser sur le dessus du pot. Donc, ça va créer un vide d'air aussi parce que tu envoies de la vapeur d'eau à 120 degrés à l'intérieur du pot. Voilà. Et donc là, les pots sont prêts à passer en autoclave. Donc, l'autoclave, ça va servir à pasteuriser ou à stériliser en fonction de ton programme, en fait, de température. Et donc, pasteurisation, c'est autour de 90 degrés, entre 90 et 100 degrés. Et stérilisation, tu es plutôt à 110, 115 degrés. Voilà. Donc, pasteurisation, tu gardes certaines bactéries thermosensibles, thermoresistantes, pardon. Et là, si tu passes en stérilisation, mais là, tu n'as plus rien du tout dans ton produit. Voilà. Tu as tout tué. C'est le principe. C'est pour la conservation. C'est qu'il n'y ait pas de micro-organismes qui te font fermenter ton produit. Du coup, l'autoclave. Donc, là, je vous ai montré comment… Un peu les différentes machines pour faire la crème de marron, mais également la purée, le velouté. Donc, tout ce qui est produits liquides. On peut faire aussi des coulis de tomates. On peut faire purée de pommes. Voilà. On peut faire plein de produits grâce à tous ces appareils-là. Et donc, l'étape finale, c'est l'autoclave. Donc, c'est le programme pour pasteuriser ou stériliser pour obtenir une conservation naturelle du produit. Voilà. Donc, ça va être le choc de température. Donc, là-dedans, on va remplir de peau. Donc, c'est comme une grosse cocotte minute. C'est un peu le même principe. On remplit de peau. On couvre d'eau. On ferme le couvercle. Et donc, on va taper le programme ici. Donc, par exemple, là, ils ont fait 115 degrés pendant une heure et quart. Donc, il y a une montée en température. Le programme dure à peu près trois heures. Donc, ça arrive à 115 degrés. Ça reste pendant une heure et quart à 115 degrés. Donc, ça, voilà, comme je le disais, ça tue les bactéries qui pourraient faire fermenter le produit. Voilà. Entre autres, la crème de marron. Et à la fin, donc, on basse la température par un système de refroidissement. Donc, il y a des tuyaux de chaud et des tuyaux d'eau froide. Et donc, l'eau froide va se mélanger à l'eau progressivement, à l'eau chaude. Et donc, va refroidir. Et une fois que c'est à température basse, à moins de 30 degrés, on va pouvoir ouvrir. Et donc, ça y est, les pots sont prêts. La dernière étape, c'est juste l'étiquetage. Et donc là, on va pouvoir consommer directement la purée, la crème de marron, le velouté. Donc, concernant l'armoire de séchage, voilà, c'est ce qu'on a aussi au labo. Donc, l'idée, c'est de sécher les champignons. Donc, ici, à la montagne, on a plein de champignons, des trompettes de la mort, des cèpes, des bolets. Donc, tu vas les couper très finement. Et après, tu vas pouvoir les déshydrater ici. Donc là, tu fais pareil, un programme de séchage, de température. Donc, c'est la châche sèche qui souffle. Et donc, l'humidité va s'évaporer par la cheminée. Voilà. Tu as essayé des châtaignes là-dedans pour voir un peu si... Ah, ça marcherait très bien, je pense. Le problème, c'est que nous, on fait 800 kg de châtaignes séchées. Donc, notre séchoir est plus adapté par rapport à la quantité. Il y a un copain qui fait du raisin de table séché sous vide. Apparemment, gustativement, c'est super. Parce que quand tu déshydrates, en fait, tu concentres un peu les sucres, les qualités gustatives. Et voilà, il vend ça sous cette forme-là. Et tu gardes aussi des vitamines. Tout à fait. Ouais, ouais, complètement, ouais. Il y a une personne qui fait des plantes aromatiques et médicinales aussi, qui venait encore l'année dernière pour... Parce qu'elle n'avait pas son séchoir, donc elle le séchait ici. Donc, c'est vrai que pour démarrer une activité, ça peut être pas mal. Ou juste pour... Tu as fait une bonne récolte de champignons, tu as 5 kg de champignons. Ben, tu vas venir ici pour les hydrater. On est une trentaine d'utilisateurs à l'année. Donc, producteur de truffes, il y en a un. Quoi ? Non, qui transforme pas. C'est pas un producteur, c'est un transformateur de truffes. Après, donc, celui qui fait du raisin, une personne qui vient transformer les plantes aromatiques et médicinales. En producteur de châtaignes, on est une bonne quinzaine. Et vous voyez, là, c'est toute une famille qui vient transformer, qui avait 400 kg de châtaignes, qui ne savaient pas quoi en faire. Donc, ben, je leur ai proposé, je leur ai dit, ben, venez transformer à Castan. Et ils sont venus transformer à Castan. Et vous voyez, là, ils sont toute une ribambelle. Donc, c'est chouette aussi pour venir à plusieurs avec la famille. Et donc ensuite, donc tu peux mettre, voilà, c'est la cloche sous vide. Donc, tu mets dans la poche tes raisins ou tes champignons. Et donc là, ça va cauteriser, ça va souder en fait. Ça va souder la poche et ça va faire le vide juste avant. Donc, ouais, ça fait le vide et ça ferme. Et en dessous, pour finir, on a le surgélateur. Le surgélateur. Surgélateur, c'est... Surgélateur, c'est pour, en une demi-heure, arriver à moins 18 degrés à cœur du produit. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments qu'il faudrait, comment dire, surgeler très rapidement pour éviter que ça fermente ou pour garder les qualités gustatives aussi. Normalement, quand tu mets ta purée de châtaigne, par exemple, en attente en chambre froide, ben, tu fais ta purée, elle est chaude. Donc, tu la mets là-dedans, tu la refroidis et après, tu peux la mettre en chambre froide. Et comme ça, ça permet d'éviter une fermentation de la purée de châtaigne. Donc, on parlait tout à l'heure des tailles. Est-ce que tu peux le développer un petit peu, Geoffroy ? Quand tu récupères une ancienne châtaigneurée ou que tu es propriétaire d'une ancienne châtaigneurée, ce qui est bien, c'est de pouvoir tailler les arbres. Alors, bon, en fonction de ses possibilités, donc moi, j'envisage, en fait, pour une forêt avec des arbres qui ne sont pas très hauts, où les embranchements, là, ce n'est pas un niveau très élevé, donc de tailler ça, voilà. Donc, cette année, on va commencer, on va faire une vingtaine d'arbres, donc on va se mettre aussi à notre niveau, on va le faire très progressivement. C'est dangereux, hein, tailler des arbres, une tronçonneuse en hauteur et tout ça. Après, on peut faire tailler par des professionnels afin de redonner de la vigueur à l'arbre, c'est-à-dire que ça va remettre un coup de fouet. En général, ça repart bien, voilà, donc il faut le faire sur écorce lisse, donc il faut qu'effectivement, au niveau des embranchements, là où tu vas couper, l'écorce soit lisse, pas de la vieille écorce, donc qu'il y ait une certaine vigueur, voilà. Et donc là, à partir de là, l'arbre va dire, tiens, on m'a stressé, qu'est-ce qu'il se passe et tout, pof, 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 il va refaire des coups de sèvres et ça va repartir. Voilà, donc ça, c'est la taille hivernale. Et donc, les différents producteurs que j'ai rencontrés, eux, le pratiquent, voilà. J'ai discuté avec un Ardèche-fois il n'y a pas longtemps, il me disait, en Ardèche, avant, il fallait tailler les châtaignées tous les quatre ans. Le doigt levé comme ça. Alors, imagine-toi le travail que c'était, quoi. Mais taillé, genre, vraiment raboté ou... Taille sévère, c'est-à-dire, tu as le tronc, tu as l'embranchement, voilà, et donc là, tu vas couper, je ne sais pas moi, tu vas couper ici, tu vas couper là. Alors, attention, voilà, je l'explique brièvement, mais par rapport à ton arbre, la façon dont il est façonné et tout ça, il va falloir adapter la taille. Donc, pour ça, il y a une formation en Ardèche qui est très bien. Donne le nom, si tu veux, mais je crois que tu avais dit... Donc, c'est à la Chambre d'agriculture d'Ardèche. Tout simplement. Voilà, donc là, il faut demander la personne qui est responsable pour les formations, vous envoyer le catalogue, même je pense qu'il y a accès au catalogue des formations châtaignes en ligne, directement, quoi. Voilà. Le phénomène qu'on observe, c'est qu'ils ont les pieds dans l'eau, donc il y a la rivière qui coule à côté, et malgré ça, il y a les cimes des arbres où il y a pas mal de branches qui sèchent. Et tu vois que plus ça va, plus on rabougrit, plus les châtaignes sont de plus en plus petites. Donc... Je pense qu'ils ont du mal à s'enraciner et à aller trouver de l'eau avec les racines ? Ou parce qu'il fait trop chaud ? Je pense qu'il y a une histoire de rayonnement et que ça doit, à un moment, brûler les branches, quoi. Et du coup, ça crée... Le châtaigny, je sais pas, il se met en... Il sèche, quoi, tout simplement. Donc celui-là, il faudrait effectivement le tailler parce qu'il y a cinq ans, j'avais une très belle récolte. Il y avait de belles branches. Et là, tu vois au milieu, il y a les branches qui sèchent. Bon, c'est normal qu'il y ait des branches qui sèchent. Mais au niveau de la taille des châtaignes, c'est vraiment... Ça, c'est des variétés traditionnelles, pareil. Ça fait vraiment... Tu regardes au sol, c'est des petites bogues. C'est des petites châtaignes. C'est quoi, le truc dans l'arbre ? Donc là, on a mis une niche pour les châves-souris. Ah, excellent. Donc, pour qu'en fait, il y ait des châves-souris de type pipistrelle qui viennent nicher. Donc ça se fait pas tout de suite. T'en mets une, tu sais pas si ça se fait la première année, deuxième année, troisième année. Mais l'idée, c'est d'avoir des familles de châves-souris. Parce que les châves-souris, en fait, elles mangent les papillons de nuit. Elles peuvent manger jusqu'à un millier d'insectes. Et donc, l'idée, pour lutter contre le carpocaps, les vers des châtaignes. Et des pommes aussi. Parce que je vois que t'as les pommes mieux aussi. Ouais, et des pommes. Ben, c'est bien d'avoir les châves-souris. Naturel, efficace. Vous êtes en bio aussi. Donc peut-être que ça fait partie des techniques... Ben, c'est sûr qu'au fur et à mesure, on se renseigne. Et puis, ben, une fois, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. On a mis aussi des niches pour les oiseaux. Ben, autant faire des habitats comme ça, quoi. Pour héberger toute cette faune, qui nous aide bien, au final. Je suis sûr qu'ils travaillent même mieux que nous, une fois qu'ils sont établis. Ben, c'est ça, quoi. Non, mais c'est clair. Faut juste observer, regarder comment ça se passe dans la nature. Et puis essayer de ramener ça, quoi. De reproduire ça. Je te parlais tout à l'heure, je te demandais quel genre de sol. On n'a pas parlé du genre de climat. T'as l'air de dire que dès que c'est soleil, bon, comme beaucoup de plantes, comme beaucoup d'animaux, comme beaucoup d'humains, c'est pas bon. C'est quoi le climat préféré des châtaigniers ? Ben, les châtaigniers, ils aiment bien le soleil quand même. Mais avec modération. Ils aiment bien l'eau, bien sûr. Il en faut régulièrement. Voilà, tous les quinze jours, au moins une petite pluie, c'est bienvenu. Et donc un soleil pas trop fort. Une altitude aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait que l'altitude, c'était au-dessus de 300 mètres. Maintenant, je dirais que c'est plutôt au-dessus de 600 mètres, 900 mètres qu'ils se portent bien. Voilà. Mais, ouais, plus ça va et plus ça monte en altitude, en fait, pour que, voilà, ils se plaisent bien avec le climat. Donc plus le climat de montagne, ouais. Là, on est à combien, là ? Là, on est à 300 mètres, ici. Ouais, 300 mètres. C'est pas un peu bas ? C'est un peu bas, ben, on voit que, ouais, effectivement, les arbres sont quand même impactés. Même s'ils résistent, hein, les vieux arbres résistent pas mal. Bon, on a planté, hein, on va bien voir ce que ça donne, hein. Voilà, on s'en occupe bien, donc, on va les tailler, on va les bichonner, et puis on verra bien ce que ça donne. Et dis-moi, la châtaigne, ça a suivi les paysans, ça a suivi les gens qui vivaient de ça. Qu'est-ce qui fait que la châtaigne, on se l'est autant appropriée, surtout en France ? Qu'est-ce que ça apporte en, je sais pas, c'est des glucides, des vitamines, qu'est-ce qu'il y a dans la châtaigne ? Oui, alors, au niveau des valeurs nutritives de la châtaigne, donc, oui, il y a beaucoup de glucides, hein, c'est l'élément principal que tu trouves dans les châtaignes. Donc, c'est du, on a entre 20 et 40% de glucides. Attention, c'est pas des sucres directs, hein, c'est des glucides. Et après, donc, on a des vitamines rares, on a de la vitamine C. Ça, c'est le fruit quand il est frais, il est cru. Après, qu'est-ce qu'on a ? C'est une bonne source de fibres aussi, donc il y a 5% de fibres. Donc, c'est bon pour la digestion, pour, voilà, pour remettre les choses en place des fois. C'est un très bon aliment pour ça, oui. Les minéraux, il y en a un peu zinc, magnésium, les choses comme ça ? Les minéraux de souvenirs, il y a du magnésium, c'est une source de magnésium, ouais, ouais. Après, il faut en consommer, voilà, pour avoir, pour en avoir un bon taux, quoi. L'âge d'or de la châtaigne, je crois que c'était au 18ème siècle, au 19ème siècle, ouais. On nourrissait une bonne partie du pays, quoi, dans le sud, avec les châtaignes. Et quand on avait vu, je sais plus, dans les années 1850, là, il y avait eu un épisode, une maladie de la pomme de terre. Et, du coup, ben, il y avait beaucoup moins de pommes de terre à consommer, quoi. Et donc, c'était un gros problème. Et c'est vrai que les régions où il y avait des châtaignes, et ben, les gens consommaient ce produit-là. Et donc, tu transformais, tu faisais la farine, principalement, du castagnou, là, le châtaignon déshydraté, qui se conserve bien. Et donc, avec ça, ben, tu faisais, tu faisais la soupe, tu faisais de la farine, du pain, tu nourrissais les cochons avec, les animaux avec. Donc, c'est vrai que, voilà, il y avait cette culture qui était ancrée dans le territoire, et que les gens, voilà, étaient experts dans le domaine, quoi, dans la culture et dans la production de fruits. Et c'est surtout qu'il n'y avait pas toutes ces maladies encore, donc ils pouvaient, j'imagine qu'ils avaient des productions qui devaient être jolies, ouais. Donc, juste au-dessus, là, donc, on a des vieux châtaigniers, donc ils ne produisent plus beaucoup. Alors, donc, un technicien me disait, ben, tu pourrais les tailler pour que ça reparte. Vu la taille des trombes, je ne sais pas si je vais le faire, ou sinon, il faut que je passe par un professionnel. Et donc, ben, nous, on les garde ici, on pourrait les couper pour le bois, mais on va les garder pour que, justement, il y ait des animaux, voilà, toute une faune qui se mettent dedans pour, comme des chauves-souris aussi, voilà. Donc, c'est des niches écologiques, je pense que c'est important de les préserver pour qu'on ait tout ce monde-là pour protéger les arbres à côté, ouais, tout simplement. T'en tailles un peu, des fois, parce que je sais que le bois est utilisé pour les charpentes ou est utilisé ? Alors, pour les anciennes châtaignures que j'ai récupérées, donc, comme je disais, il y a une dizaine de parcelles, ça fait pas mal. Ce qu'on fait, c'est que chaque année, on va nettoyer parce qu'il y a des endroits où c'est reparti en broussaille, où il y a des arbres sauvages et tout ça. Donc, on va tailler, on va nettoyer et après, effectivement, comme je te disais, les châtaigniers qui ont une cinquantaine d'années, là, que j'ai récupérés, il faudrait leur faire une bonne taille pour qu'ils repartent. Et donc, quand tu les tailles, forcément, tu as du bois de châtaignier. Donc, on va récupérer ce bois-là pour le chauffage principalement. Oui, quand on a des beaux troncs, mais ce qui est rare, parce que le châtaignier, si tu veux, il ne pousse pas droit, il pousse un peu en zigzag. Donc, ce n'est pas trop recherché pour ça. Par contre, c'est un bois qui est un putrécible, qui est très résistant aux insectes naturellement. Et du coup, on peut trouver des charpentes d'églises ou des châteaux d'il y a 100-700 ans, selon mon corps, en châtaignier, sans aucun traitement et qui ont tenu jusque-là. Après, maintenant, ils commencent à les changer, mais ils remettent du châtaignier derrière aussi. Moi aussi, pour les mêmes propriétés. Et ça a bien résisté, ça a passé le fil du temps. Sur 600 ans, une coupe de châtaignier, tu te dis, qu'est-ce que je mets comme moi ? Je remets du châtaignier. Ici, on avait fait une taille des arbres, on avait fait une coupe rase pour gagner en lumière. Du coup, on avait récupéré le bois. Et là, tu vois que ça repart de la racine. Donc, le châtaignier, même si tu le coupes, en général, s'il est bien situé, pas de problème, ça repart bien. Tu vois, et en fait, ici, les forestiers, ils font de temps en temps une coupe rase, tous les 30, 40, 50 ans, pour récupérer le bois, pour faire du bois de chauffage. Et ensuite, ça repart de la racine. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, si un jour on taille un arbre, on le coupe, parce que pour avoir plus de lumière, ça repart. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, c'est increvable, sauf, bon, chancre et l'encre. Mais sinon, ça a l'air d'être assez increvable. Ça, c'est des variétés sauvages. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la montagne noire, il y a 33 000 hectares de châtaigniers, principalement du sauvage. Donc ça, les châtaignes, tu peux les ramasser, tu peux les glaner. C'est quoi la législation ? Excuse-moi là-dessus, je présume propriété privée, tu n'as pas le droit. Alors, voilà, si tu vois une châtaignerie qui est entretenue, où il y a un panneau, bon, il vaut mieux pas y aller quand même, parce que nous, c'est notre métier, on se donne du mal pour que ça puisse produire, qu'on va irriguer et tout ça, on va tailler. Donc, il vaut mieux pas y aller. Par contre, si c'est le bord de route, tu peux glaner en bord de route, ça, il n'y a pas de souci. Ok, s'autoriser. C'est pour ça que je vois autant de personnes garées en bord de route dans la montagne noire. À la période des châtaignes, oui. Et alors, quand tu ramasses sous les châtaignes sauvages, tu peux avoir, pareil, différentes variétés de sauvages. Et du coup, tu en as qui sont un peu fades, il y en a qui sont plus sucrées. Donc, tu vas tomber quand même sur des variétés encore qui n'ont pas été sélectionnées, qui sont juste là pour le bois, pour les forestiers. Mais bon, ça se ramasse aussi. Alors moi, j'appelle ça, moi, en tant que producteur, les petites châtaignes et tout ça, du sauvage, c'est bon pour les sangliers, pour les animaux. Mais aussi pour les gens qui veulent ramasser, bon, il n'y a pas de... Pour les bipèdes aussi. Voilà, pour les bipèdes aussi. 33 000 hectares, tu dis ? 33 000 hectares, c'est les chiffres que j'avais lu une fois, oui, sur la montagne noire. Donc, à cheval, bien sûr, sur l'Aude, l'Hérault et le Tarn, les trois départements. Et voilà, c'est principalement des utilisations forestières, donc pour le bois de chauffage principalement. Mais à une époque, on faisait les piquets de vignes avec... Donc, on avait des machines pour tailler en piquets de vignes et le châtaignier, comme il était réputé imputressible, donc résistant à beaucoup de choses. Eh bien, voilà, les viticulteurs l'utilisaient pour faire le palissage des vignes. Ils prenaient ce qu'il y avait dans le coin, ils s'embêtent pas. Et voilà, ils prenaient ce qu'il y avait en local. Donc là, il y a un bon exemple de taille axiale pyramidal, donc là que tu vois l'axe. Et après, les branches sur les côtés, donc ça fait un peu une espèce de pyramide. Et là, ça va pousser en hauteur, comme ça. Et là, on l'a taillé aussi cet hiver. Et là, tu vois, il fait plein de rameaux. Donc là, je vais réfléchir plus loin, est-ce qu'on le taille encore, est-ce que non ? Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de branches qui se corrèlent avec les autres branches à l'intérieur, que ça pousse vraiment sur l'extérieur, comme ça, afin de faire un maximum de rameaux sur l'extérieur. Et donc ça, cette année, ça va faire déjà, je pense, des bogs. Donc là, à voir, c'est ce que là, c'est quatrième année. Je pense qu'on va arrêter de le tailler. Mais bon, encore, je vais réfléchir. Je vais regarder dans mes livres de castanier culture. Donc ça, c'est du verdal. Excellent. Et je présume, tu tailles aussi pour que la lumière puisse rentrer ? À l'intérieur, jusqu'au tronc ? Tout à fait, ouais, ouais. Il faut qu'il y ait la lumière qui puisse aussi pénétrer. Ouais, 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 ouais. Oui, plus c'est espacé et mieux c'est pour les rameaux de l'année. Tu vois, la protection que j'ai mis, c'était contre les cervidés. Contre les chevreuils, qui aiment bien se faire les cornes contre l'arbre. Donc là, j'ai mis un matériau qui... Bon, là, j'ai mis du fil, mais normalement, ça va s'ouvrir au fur et à mesure. De toute façon, on intervient, on regarde toujours au niveau du tronc. Tu vois, là, il y avait un... Là, il y avait un chancre. Alors, je l'ai traité. Alors, il fait une drôle de couleur, mais je pense que c'est peut-être la partie, justement, qui a été traitée, qui est en train de sécher. Donc, je ne m'inquiète pas pour le moment, mais je vais quand même vraiment surveiller. Je vais regarder après... Des fois, j'y vais carrément au couteau pour regarder s'il n'y a pas encore le champignon. Et s'il n'y est pas, bon, je repasse un petit coup de mastic. Ça a l'air d'arriver quand même assez régulièrement. Ah, ça arrive régulièrement, oui. Et puis, ça peut tuer un arbre très vite. Donc, c'est vraiment de la vigilance à partir des premiers jours chauds après l'hiver jusqu'au mois d'août, je dirais. Mais si tu dis champignon, c'est un excès d'eau, alors ? C'est quoi ? D'un coup, il y a trop d'eau, après, il n'y en a plus assez ? Non, non, c'est le chancre qui, dès qu'il a une ouverture ou, tu sais, au niveau des intersections, des branchées, tout ça, il y a des petites ouvertures. Il arrive à passer et il se fousse sous l'écorce. Et quand il se met sous l'écorce, après, lui, il est content, il a à manger. Donc, il va faire le tour du tronc. Alors, oui, après, il y a des facteurs climatiques qui font que tu vas l'avoir plus souvent ou moins souvent. Ce que je me suis aperçu aussi cette année, c'est les brûlures. Au début, je pensais que c'était le chancre. En fait, tu as du sébum, l'écorce très fine, un véhicule très, très fine qui se détache. Au début, je pensais que c'était le chancre et j'ai l'impression que c'est des brûlures du soleil. Ça me le fait sur mes arbres fouettiers, donc je pense qu'il doit y avoir un rapport aussi. Donc, je me pose la question si cette année, il ne faudrait pas passer un coup de chaud blanche pour éviter les brûlures dessus. Pour faire comme une écorce en plus ? Pour faire une protection. Et puis, le blanc, en fait, du coup, ça chauffe pas trop. Ça chauffe beaucoup moins l'écorce que quand c'est une écorce foncée. Et donc, je sais pas, c'est un souvenir comme ça qui trottait dans ma tête. J'avais vu des arbres qui étaient traités à la chaux. Et en fait, je pense que c'était contre les brûlures de soleil. Mais je vais encore me renseigner là-dessus. Ouais, ouais. Et donc là, on a un... Voilà, c'est un bel arbre. Et en fonction des variétés, la forme est vraiment différente. L'aspect est différent. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. C'est que tu peux voir un peu comment il s'acclimate, comment il se développe. Et l'état qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges dans la plantation. Oui, je voulais parler du curettage. Parce que quand tu n'as pas la souche hypovirulente, qui est très difficile à obtenir, par le biais d'un groupement de producteurs de châtaignes, eh bien, tu as la possibilité du curettage. Donc, le curettage, en fait, c'est... Tu passes juste... Tu prends ton opinel. Tu vas enlever le chancre, donc toute la partie atteinte, c'est-à-dire qui est un peu foncée, un peu noire. Donc, tu enlèves tout ça au couteau jusqu'au bois. Et après, tu vas badigeonner, une fois que tu as bien fait le tour du chancre, 2 cm autour, tu vas badigeonner de mastic. Donc, moi, j'utilise le mastic à l'argile, qui est élastique et qui est super, en fait. Et donc là, tu vois le résultat. J'avais du chancre qui partait, mais la moitié du tronc jusqu'en haut. Et en fait, l'arbre, il a très bien accepté mon curettage et il a refait l'écorce. Et en fait, bon, maintenant, tu as le mastic qui part naturellement. Mais le tout, c'est qu'il n'y ait pas de possibilité que le chancre s'y remette, quoi. Donc, quand tu fais du curettage, il faut que ça soit bien couvert. Et important aussi, entre chaque arbre, quand tu fais du curettage, il faut désinfecter ton couteau. Sinon, tu vas contaminer le champignon à chaque arbre. Des fois, tu crois que c'est un champignon, ce n'est pas un champignon, et là, tu te contamines. Donc, tu fais super gaffe avec de la javel ou avec un chalumeau. Tu désinfectes systématiquement tous les outils entre chaque arbre. Alors, c'est un sac... Hein ? Comme pour la greffe. Comme pour la greffe, voilà. Comme pour la greffe. Je n'ai pas trop parlé des greffes. Nous, ce qu'on fait pour les greffes... Alors, on part sur des rejets de... Ça va de 1,5 cm à 1 cm. Donc déjà, il faut des beaux greffons pour ça, parce qu'il faut que ça soit pile-poil à la même taille. Et on fait greffe en fente. Parce que sur des petits diamètres, la greffe en fente, c'est très bien. Il faut bien penser, bien sûr, à tout badigeonner, tout autour, qu'il n'y ait pas d'entrée pour le champignon, quoi, que le champ ne s'y mette pas. Après, je sais qu'on m'a dit que la greffe à l'anglaise marchait très bien. Ici, traditionnelle, c'est au trompetou, en couronne. Ah oui. C'est-à-dire que tu prends une bague, tu coupes ton bois, tu gardes un bourgeon, tu enlèves une bague d'écorce, donc tu fais tout le tour avec ton couteau, et tu la soulèves, tac, et après tu gardes le bois de ton porte-greffe, avec l'écorce bien sûr, et tu vas ramener ta bague que tu vas greffer dessus. Et ça, apparemment, après ce qu'on me dit, ça marche bien. Après, moi, je me dis, ça fait beaucoup de jours. Bon, après, j'imagine, il faut s'essayer, il faut s'entraîner, et c'est pour ça que moi, j'ai le projet aussi de faire une petite pépinière pour les arbres où le rejet est mort. Ben, je vais m'entraîner là-dessus. Après, je pense que si tu n'en fais pas trop, que tu t'en occupes bien et que tu as un bon suivi, tu as de fortes chances que ça prenne et que ça marche. Stéphanie Geoffroy. Petite question, quand on se lance dans ce genre de choses, est-ce que tu as été voir, est-ce que tu avais déjà une expérience ? Est-ce que vous aviez une expérience ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on tombe là-dedans ? Eh bien, non, je n'avais pas d'expérience. Et donc, par contre, bon, ici, il y a plein de châtaignées, donc j'ai vu tous ces arbres-là et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Il y avait les anciens que je voyais, donc entretenir les anciennes châtaigneries. Et donc, il y avait un côté intéressant pour moi. Et puis donc, comme mon père faisait déjà un peu d'activité sur la châtaigne, c'est-à-dire qu'il avait décidé de faire un peu de crêne de marron, donc il avait bricolé une machine pour ça. Et donc, c'est parti de là, je me suis dit, je vais faire de la châtaigne, on va voir ce que ça donne la première année. Et donc, comme j'avais des possibilités de faire des formations, je suis allé à Florac, par exemple, pour apprendre la transformation de la châtaigne. Florac, c'est où ? Florac, c'est en Lausère, dans le parc des Cévennes. Et là, on peut être formé à la châtaigne. Et donc là, il y a le CFPPA qui propose une formation sur la transformation des châtaignes. Ok. Et donc, de fil en aiguille, en fait, donc moi, j'ai commencé à faire de la crêne de marron avec une petite quantité, une petite récolte de châtaignes, donc une châtaignerie qui appartenaient à mes parents. Et de fil en aiguille, j'ai récupéré plus de châtaignerie. J'ai appris différentes techniques de transformation à Florac. Et donc, assez rapidement, l'année suivante, j'ai fait des marrons naturels. L'année suivante, j'ai fait du sirop. Et donc, je me suis formé sur le tas. Donc, avec l'expérience, avec les rencontres aussi. Dans l'Aveyron, à Rignac, il y a le conservatoire de la châtaigne, où ils ont déjà répertorié 70 variétés de châtaignes. Donc, ils les ont plantées, ils les entretiennent. Il y a un animateur pour ça, il y a une association qui gère cela. Là, ils commencent à s'équiper au niveau du matériel pour transformer, pour décortiquer les châtaignes. Donc là, on est en relation avec eux. Après, il y a l'Ardèche. Alors, l'Ardèche, il faut savoir que là-bas, la Chambre d'agriculture, ont des animateurs, ont des formateurs. Donc, sur tout ce qui se concerne la châtaigne, c'est-à-dire le côté technique, théorique, transformation. Et donc, il y a un catalogue de formations. Je ne sais pas combien il y en a, mais une bonne dizaine, tout au long de l'année où on peut aller se former. Donc, moi, ça m'est arrivé deux fois d'aller en Ardèche, donc apprendre, voilà, rencontrer les professeurs, les producteurs et apprendre d'eux. Après, avec Stéphanie, on était en Corse aussi. On a rencontré, on a eu la chance de rencontrer un producteur de châtaigne et qui nous a aussi inspiré, qui nous a montré les techniques qu'ils avaient là-bas. Et là-bas, il s'était surtout axé sur la farine. Je peux te poser une question ? J'en profite. J'aimerais bien l'enregistrer, ça, parce que c'est quand même dingue. Donc, toi, tu as reçu Stéphanie. Stéphanie, tu confirmes moi si je dis une bêtise. À la base, tu étais oufeuse ? Oui, c'est ça. Et vous vous êtes rencontrée comme ça ? Oui. J'étais déjà, à la base, dans le milieu agricole. J'étais maraîchère en Allemagne. Et pendant une année sabbatique, je voulais découvrir d'autres parties de l'agriculture, pas des légumes, parce que ça, je connaissais bien. Donc, j'ai regardé un peu ce que font les gens avec les arbres. Et c'est comme ça que je suis venue ici. Et ça faisait combien de temps qu'il exerçait, Geoffroy ? Il faisait plusieurs années. Quatre ans, cinq ans ? Quatre ans. Donc, ça fait quatre, cinq ans que vous vous êtes rencontrée, alors ? Oui, presque quatre ans. À peu près. Tu ne pensais pas, quand tu allais visiter, tu ne pensais pas que tu ne reviendrais pas ? Ça, c'est sûr. C'est dingue, ce genre d'histoire, quand même. Il faut dire que, bon, il y a eu le Covid qui est arrivé au moment où elle était là, un mois après. Donc, ils avaient déclaré le confinement. Et du coup, Stéphanie ne pouvait pas repartir aussi. Alors qu'elle avait prévu, pourtant, d'aller travailler dans les Alpages en Autriche. Elle fait partie des rares qui ont aimé le confinement. Oui. Elle était bienvenue. C'est ça ? C'est génial. C'est la première fois que j'entends une histoire assez sympa et drôle sur ce moment. Oui. Et du coup, depuis, elle n'est pas repartie. Mais toi, tu avais besoin d'aide à la base. Est-ce que c'était le bienvenu ou vous avez créé, justement ? Moi, si tu veux, l'activité, c'est vrai que c'était un moment, une période un peu charnière, où ça commençait à vraiment bien se développer. Et que, effectivement, je commençais à manquer de temps, d'énergie et tout ça. Et donc, un staff est arrivé à ce moment-là et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a envisagé qu'elle travaille avec moi en se répartissant les tâches. Tu es aide, je ne sais plus comment on dit, aide agricole en France ? Elle est conjointe collaborateur. Et c'est un statut reconnu, ça ? C'est un statut reconnu, où elle a quand même moins de droits par rapport à moi, qui suis exploitant agricole. Mais bon, elle a le droit à la sécurité sociale à travers la MSA. Donc, tout ce qui est social, tout ce qui est santé. C'est un statut limité à 5 ans. Voilà, c'est limité à 5 ans. Ça veut dire quoi qu'au bout de 5 ans, tu dois trouver un nouveau travail ? On va créer un autre statut. Voilà, il faut trouver un autre statut de l'entreprise, de la ferme. Et donc, on va passer en GEC agricole. Donc, groupement agricole en commun. Là, c'est beaucoup plus sous la forme de société. Et donc, on a chacun des droits équivalents. Et donc, c'est plus juste pour elle par rapport à moi, quoi. Voilà, que ce soit plus équilibré. C'est la moindre des choses, c'est sûr. J'ai une question, Stéphanie. En Allemagne, la châtaigne, c'est autant développé ? Il y a des écoles comme ça de formation ? Pas du tout. Non, moi, je connais pas d'exploitation qui fait la châtaigne. Il y en a quelques arbres, mais c'est dans des forêts mélangées. Oui, oui. Il n'y a pas des forêts avec plein de châtaigniers. Donc, c'était une découverte ? Châtaigniers, non ? Oui, oui. Nous, la seule chose, c'est au marché de Noël. On achète des marrons grillés, mais tout ça, ce sont des marrons importés. Oui, oui. C'est drôle quand même. C'est vrai qu'on pourrait penser que ça s'est développé comme ça dans plein de pays. Non. Qu'est-ce qu'il fait en France ? Je ne sais pas, peut-être que vous le savez. Qu'est-ce qu'il fait qu'on a... C'est des personnes qui ont été des figures de la châtaigne ou des lieux, des régions ? Je pense que, oui, c'était au niveau régional. La châtaigne, c'était ce qu'on appelle l'arbre à pain. Donc, ça nourrissait pas mal de monde. Et donc, on a transmis un peu ça. Bon, maintenant, ça reste un souvenir un peu lointain, mais c'est en train de revenir. Et donc, on voit les châtaignes encore. On les voit sur les marchés de Noël, les gens qui grillent les châtaignes. C'est aussi une attitude spécifique dans les arbres en besoin. Et en Allemagne, on n'a peut-être pas... C'est trop plat. Oui, c'est trop plat ou trop de montagne. Donc, moi, j'en connais un peu au bord de la forêt noire. Mais sinon... C'est vrai que, oui, dans sa région, j'ai vu des châtaignées sauvages et qui sont magnifiques. Apparemment, qui sont très peu atteints par les maladies. Avec une écorce bien lisse. Et vu que maintenant, ça se réchauffe, je pense que ça monte aussi en latitude. Donc, oui, ça remonte vers l'Allemagne, par là-haut. Mais à la base, la châtaigne, c'est sur le bassin méditerranéen principalement. Quoiqu'en France, on en trouve maintenant dans la forêt de Compiègne, il y a aussi des châtaigniers. Et donc, c'était des cultures ancestrales qui étaient... Il y a un siècle, je ne sais pas, on devait être à 100 000 tonnes, je crois, de production de châtaignes en France. C'était un truc énorme. Depuis, il y a eu le blé. Et depuis, voilà, il y a eu d'autres cultures. Et donc, c'est vrai que la production de châtaignes aussi en raison des maladies. Donc, d'abord, il y a eu le chancre qui est arrivé dans les années 1900. Puis après, il y a eu l'ancre dans les années 50. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'atelier du Marron ? Est-ce que vous faites des expéditions ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver dans les villes ? Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Sachant que vous êtes en train de développer le site internet. Donc, je ne sais pas quand les gens regarderont cette vidéo. Mais si le site n'est pas encore en ligne, n'hésitez pas à vous reconnecter, à regarder pour pouvoir... Voilà. Donc, il y a un ami qui est en train de préparer le site internet. Et donc, on espère très prochainement... Peut-être quand ils verront cette vidéo dans quelques années. Ce sera déjà... C'est pour ça qu'il faut préciser que c'est un temporaire. Je ne sais pas, tu vas en parler, Steph ? D'abord, on a notre marché qu'on fait toutes les semaines, c'est à Toulouse. D'accord. Où ça ? Donc, tous les dimanches, c'est Saint-Aubin. Saint-Aubin, ok. Et environ une fois par mois, c'est Saint-Michel. Ok. Le samedi. Donc, ce sont les marchés régulières. Après, il y a quelques marchés pendant l'été. Après, on participe... Marché de producteurs. Oui. Après, on participe, donc on organise deux fermes en ferme, donc sur l'exploitation, qui nous a permis de nous connaître. Deux fermes en ferme, c'est le 1er dimanche d'octobre. Après, il y a la foire à Espezel, foire à l'élevage. Et après, on peut trouver nos produits. Oui. La foire de la Châtaigne à Castan. La foire de la Châtaigne à Castan. La foire de la Châtaigne à Castan. Voilà. Le week-end du 21 octobre. Chaque année, c'est le troisième ou quatrième week-end. Oui. Voilà. Il faut venir, c'est super sympa. Voilà. Et après, donc on vend dans les magasins, magasins de producteurs, épiceries locales. On vend aussi dans les boutiques touristiques, donc surtout sur le département de l'Aude. Donc là, on a plein de points de vente. Carcassonne, boutique paysanne, laborietta. Mais aussi dans les biocop, Casteno-Dari, Carcassonne. Voilà. Narbonne. Narbonne, boutique de producteurs à Narbonne. Les Illions des Corbières aussi, boutique de producteurs. Moi, je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que vous êtes en pleine saison. Donc, vous nous avez reçus assez tard parce que cette année, tu me disais quand même, ça a mis du temps. Ça a pris du retard cette année. Il a fait vraiment trop chaud en octobre. Et en fait, on a eu que la saison d'automne qui est arrivée, on va dire, au 10 novembre. Parce qu'avant, il n'a pas fait froid. Et le souci qu'on avait, c'est que les Châtaignes ne voulaient pas tomber des arbres parce que tu avais encore les bogs vertes. Donc, normalement, une Châtaigne, ça mûrit dans une bog. Et la bog, une fois qu'elle devient marron, elle s'ouvre et les Châtaignes tombent. Donc, il y avait un problème de mûrissement. Et donc, on les regardait. Moi, je l'ai lorgné et fin octobre, j'étais là, mais quand c'est que vous allez tomber ? Et on vous attend les filles. Voilà, on vous attend les filles. Et en fait, ça nous a décalé toute la saison de deux semaines où après, une fois qu'on arrive, ça y est, à la transformation, on nous réclame qu'il y a tout le monde qui nous attend, qui veut des Châtaignes pour déguster, des produits transformés. Avant Noël. Avant Noël. Donc, c'est vrai que là, c'était à flux tendu cette année parce qu'on a fait une transformation hyper compacte, quoi, sur un laps de temps très réduit. Et bon, on y est arrivé, mais c'est vrai que ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour arriver maintenant à cette période-là où on commence à ralentir. Là, on fait la farine et là, je pense que pour Noël... Ça sent la fin là. Ouais, voilà. On va pouvoir souffler un peu, ça va nous faire du bien. Stéphanie Geoffroy, merci beaucoup pour le partage. Merci à vous. 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 Merci à vous.